... Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Alors, désolé pour le petit retard, mais il y a eu des petits soucis de train. Donc, on y est. Bienvenue à l'Université de Mons pour cette soirée qui va clôturer le cycle entre rêve et réalité. On est vraiment contents parce qu'on a le plaisir d'accueillir notre ami Roland Lehoux, qui nous a déjà fait l'honneur de nous présenter une conférence ici à Mons il y a quelques années. On ne sait plus très bien si c'est 4 ans, 6 ans ou 10 ans, mais enfin, il y a quelques années, c'était merveilleux. Voilà, donc, Roland Lehoux est physicien. Il travaille notamment en tout ce qui est astrophysique. Et en fait, il est très, très impliqué, très actif dans tout ce qui est aussi faire passer le savoir, aider les enseignants à améliorer leurs cours de sciences, sensibiliser les différents publics à tout ce qui est physique, etc. Alors, c'est surtout aussi un extraordinaire spécialiste de la science-fiction. Et donc, quand on met sur pied un cycle comme ça, Roland Lehoux est absolument inévitable. Et donc, nous te souhaitons la bienvenue. Et je pense qu'aujourd'hui, il va nous parler d'Avatar. Voilà. Merci. Bienvenue à Mons. Je te laisse la parole. Merci, Francesco. Comme la fois d'avance, c'est un grand plaisir d'être ici. Il y a un petit souci de TGV, mais à part ça, c'est vraiment un grand, grand plaisir d'être de retour ici à Mons. Pour vous parler d'un sujet qui est un peu iconoclaste, enfin, présenté comme ça, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire de la science avec le monde d'Avatar, dont tout le monde sait bien que c'est un film de science-fiction. Donc, science-fiction, ça veut souvent dire science fictive, un truc un peu péjoratif, quelque chose de pas bien. Il vaut mieux lire de la belle littérature classique que lire de la science-fiction. Il veut mieux voir des bons films classiques que de voir des films de science-fiction. Voilà ce qu'on peut entendre très souvent, trop souvent. Et je vais essayer de vous convaincre qu'à propos d'Avatar, on peut faire des choses extrêmement intéressantes à partir de ces films de science-fiction, qui est le sous-titre qui est une enquête scientifique. C'est-à-dire que l'on ne va pas, dans cette conférence, je ne vais pas chercher à voir ce qui marche et ce qui ne marche pas dans Avatar. Il y a des choses qui ne marchent pas du tout, ou du moins qu'on ne comprend pas du tout, qui ne ressemblent à rien de ce qu'on connaît sur Terre, qui ont été purement et simplement inventées pour les besoins du film, et qui sont éventuellement très fausses. Et puis il y a des choses, je ne vais pas dire qu'elles marchent, mais il y a des choses sur lesquelles on peut essayer de réfléchir, de se poser des questions. Et dans un certain nombre de cas, et c'est cela que je vous présenterai pour l'essentiel, on peut faire une enquête scientifique, c'est-à-dire essayer de répondre, d'avoir de l'information, plutôt, qui n'est pas donnée explicitement dans le film. Alors ça vous paraît un peu mystérieux pour l'instant. Par exemple, dans Avatar, il y a une planète, enfin ce n'est pas vraiment une planète, on va le voir, c'est un satellite d'une planète, ça s'appelle Pandora, où se passe l'aventure. Est-ce que tout le monde a vu Avatar dans la salle ? Ceux qui n'ont pas vu Avatar, attention, il faut avoir vu Avatar. On n'est pas obligé de... Ce n'est pas grave, aucune importance. Je ferai les rappels nécessaires. L'histoire est sans intérêt, il y a les bons et les méchants, et les bons gagnent à la fin. Donc voilà, c'est l'histoire. Et pour le reste, les images parleront d'elles-mêmes. Des fois, on a besoin d'avoir un minimum de connaissances pour suivre une conférence. Dans celle-ci, normalement, ça devrait aller. Même si vous n'avez pas vu Avatar, ça ira. En tout cas, ça se passe sur un monde qui s'appelle Pandora, et on va voir qu'on peut déterminer un certain nombre de caractéristiques de Pandora, uniquement avec les images du film. Des caractéristiques, par exemple la taille de Pandora, ou sa distance à sa planète principale, qui ne sont pas données dans le film. Donc c'est ça ce que j'appelle une enquête scientifique. J'appelle ça enquête scientifique comme on dirait enquête policière, finalement, parce que c'est un peu ça qui va se passer. On va se poser des questions, on va se poser d'autres questions sur ces questions, et puis encore d'autres questions. On va bricoler, on va essayer de trouver des réponses comme ça. Pas d'équations, pas de gros calculs, juste un peu des rudiments de raisonnement, des démarrages de raisonnement. Pour ceux qui savent, la physique, qui sera guérée en physique, ils pourront les prolonger tout seuls sans aucun problème. Pour les autres, il n'est pas question de vous écrabouiller sous la physique, mais de vous montrer que la physique, c'est un outil extrêmement pratique, et la science en général, un outil extrêmement pratique pour comprendre le monde, notre monde, c'est ce que font les chercheurs dans le laboratoire, et pour comprendre aussi ces mondes imaginaires, en tout cas certaines parties de ces mondes imaginaires. Et que finalement, ce qu'on va faire, c'est une sorte d'avatar, c'est le cas de dire, de recherche scientifique, appliquée non pas à notre réalité, mais à une réalité imaginée, que l'on va supposer réelle. Autrement dit, on va imaginer que ce que l'on voit du film Avatar, c'est un peu ce qui se passerait derrière un hublot, vous êtes dans un vaisseau spatial, vous êtes dans une pièce, et derrière un hublot, il se passe des choses que vous pouvez voir, mais sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez faire que voir. Notez que cette position qui est un peu curieuse, on pourrait se dire pour un scientifique que c'est un peu curieux, c'est très exactement celle des astrophysiciens. Ils regardent le ciel, éventuellement des instruments, des lunettes, des télescopes, des tas d'appareils, éventuellement des satellites, qui regardent dans des longueurs d'onde, dans des lumières inaccessibles à nos yeux, et ils se contentent, ils sont un peu comme les druides dans Astérix en Corse, qui se contentent, les druides corse, qui laissent tomber le gui, en attendant que le gui tombe tout seul, au lieu d'aller le chercher au sommet des arbres. Et bien là où les astrophysiciens, c'est un peu ça, on attend que la lumière tombe du ciel, on se contente de la ramasser, alors il faut la ramasser, si je veux dire, assez habilement parfois, grâce à ces instruments dont je vous ai parlé, et avec cette lumière, ils essaient de comprendre ce qui se passe dans le ciel, ce qui se passe dans le soleil, ce qui se passe dans les galaxies lointaines, ce qui se passe dans l'univers, et de donner un modèle cohérent, une description cohérente de tous ces phénomènes, cohérente entre ce qu'ils voient, et sur lequel ils ne peuvent pas agir, et qu'ils ne peuvent pas reproduire en laboratoire, et ce que l'on sait de la physique terrestre qui a été acquise en laboratoire par les gens qui peuvent faire des expériences. Donc là, on aura une position exactement d'astrophysicien, et finalement, c'est pas forcément, comment dire, scandaleux qu'un astrophysicien amateur de science-fiction et amateur de science fasse le travail que je vais vous présenter ce soir. Alors, on peut commencer déjà tout de suite sur cette image-là qui est en fond. Il y a tout un tas de petites choses qu'on peut se demander. D'abord, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, qu'est-ce qu'on voit ? D'abord, on voit Pandora. Ça, c'est Pandora, c'est le monde où se passe l'aventure. Je dis le monde, je pourrais dire la planète, mais ça serait un terme faux, puisque ce monde tourne autour de cet objet derrière, qui est une planète, qui s'appelle Polyphème, et cette planète, c'est une planète parce qu'elle tourne autour d'une étoile qui s'appelle Alpha du Centaure, plus seulement autour d'une étoile qui est Alpha du Centaure A, puisqu'Alpha du Centaure est une étoile qui existe vraiment. Alpha, ça veut simplement dire que c'est la plus brillante de la constellation du Centaure, et c'est une étoile double. Ce sont deux étoiles qui tournent, on dirait un peu rapidement, l'une autour de l'autre, plus précisément pour dire l'une et l'autre, autour de leur centre de gravité commun. Donc, elles tournent, elles se tournent comme ça, l'une autour de l'autre, si j'ose dire. Et puis, le monde, Polyphème, Pandora, ça tourne autour d'Alpha du Centaure A. Alors, dans la réalité, Alpha du Centaure existe vraiment, c'est vraiment une étoile double, comme dit dans le film, et Alpha du Centaure, pour l'instant, on a détecté qu'une petite planète un peu carbonisée au voisinage de Alpha du Centaure A. Donc, on n'a pas vu de choses comme ça encore. Donc là, c'est encore une invention du film. Et donc, ceci est un satellite et ceci est une planète. Et alors, les choses qu'on peut faire, je fais ça, quand je fais ça avec des collégiens en France, de sixième, dont des enfants qui ont douze ans, et à leur programme, je sais qu'à leur programme de français, ils ont Ulysse, les aventures d'Ulysse. Et je leur demande, pourquoi on a appelé cette planète Polyphème ? Voilà un début d'enquête. On peut se demander pourquoi elle s'appelle Polyphème et pourquoi elle s'appelle Pandora. Alors, pourquoi Polyphème ? Polyphème, c'est ce cyclope qui n'a qu'un seul oeil, et on voit très très bien cette image, une espèce de grand tourbillon sur la planète qui évoque un oeil unique, comme un cyclope, et ce n'est pas une honte d'avoir choisi Polyphème comme nom. Autre enquête. Où est cette scène ? On voit qu'elle est éclairée, il y a une partie d'ombre, il y a de la lumière. Où est la source de lumière ? Alors, ce n'est pas très compliqué. Après, quand je dis que ce n'est pas très compliqué, avec des enfants, des jeunes enfants de douze ans, ils peuvent répondre à cette question. Mais ils vous disent, à gauche, monsieur. Moi, je leur dis à gauche. Et ils me disent, à droite pour moi. Alors, vas-y, sois plus précis. Donc, ça montre qu'il faut, quand on s'exprime, en tout cas en science, avoir de la précision dans le vocabulaire. Et en fait, il y a cette limite entre la nuit et le jour, cette limite qu'on appelle le terminateur. Sur la Lune, ça s'appelle aussi le terminateur, la limite entre l'ombre et la lumière. Eh bien, vous prenez la perpendiculaire au terminateur, opposée à l'ombre. Et quelque part, alors, je ne sais pas, là, j'ai vraiment une grosse parallaxe. Quelque part, par là, il doit y avoir la source de lumière qui éclaire la scène. Si on regarde cette petite planète qui est ici, ce qui n'est pas une planète non plus, qui est un satellite de polyphème, on fait la même chose. C'est un peu plus difficile, parce que c'est plus petit. Eh bien, on va voir la même direction. Donc, c'est un éclairage cohérent. Ce n'est pas... Il y a des images comme ça. Il y a des gens qui trafiquent leurs photos pour dire qu'ils étaient, je ne sais pas, sur la plage à Hawaï. Et puis, par exemple, ils n'ont pas d'ombre. Ils se sont incrustés sur une plage d'Hawaï. Et ils n'ont pas d'ombre, alors que les palmiers en ont, par exemple. Ou alors, ils se sont incrustés, ils ont été malins. Ils disaient, je vais mettre aussi mon ombre, mais l'ombre n'est pas dans le sens du palmier, par exemple. Donc là, si on sait que c'est... Bon, c'est des choses évidentes, mais on peut, comme ça, de temps en temps, voir la cohérence des choses qu'on vous présente. Alors, du coup, il y a une question qui se pose. C'est quoi, cette chose-là ? Autre petite question, au niveau 12 ans. C'est quoi, cette chose-là, votre avis ? C'est une ombre. J'ai entendu, c'est l'ombre. Alors, ça suppose que c'est l'ombre de quelque chose. Alors, on pourrait dire que c'est l'ombre de ce truc-là, peut-être. Oui, mais si c'est l'ombre de ce truc-là, la source de lumière qui fait cette ombre-là, elle est alignée avec les deux, à l'opposé de l'ombre, donc la source de lumière, elle est par là. Elle n'est pas par là. Alors, on est embêté. On se dit, oui, mais c'est un système double. Ah oui, mais c'est un système double. Alors, à ce moment-là, il devrait y avoir deux terminateurs, ici. Donc, il n'y a qu'une seule source de lumière. Il n'y en a pas deux. Ça pourrait être l'ombre dû à la deuxième étoile. Eh bien non, peut-être. Alors, ce n'est sûrement pas l'ombre de lui, c'est peut-être l'ombre d'un autre objet qu'on ne voit pas, qui est à l'extérieur du champ, de la caméra, qu'on ne voit pas. On ne sait pas, on ne le voit pas, donc on peut les réduire en conjecture. Là, c'est un niveau 12 ans. Ça prend une heure avec des enfants de 12 ans, pour répondre à toutes ces questions. Vous voyez, vous êtes déjà balèze, vous. Donc, ça prend une heure pour le dire proprement, pour se rappeler l'ombre, elle est où, et puis comment on aligne, et puis on réfléchit, et puis comment ça s'appelle un satellite, et polyphème, enfin voilà. D'accord ? Donc, ça, c'est des petits questionnements qu'on peut avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans ces films, mais pas besoin d'aller dans les films, pour regarder dans la nature, dans les choses que l'on voit autour de soi et se questionner sur le monde que l'on voit. Alors, on va voir aussi qu'ils ont essayé de faire quelque chose de cohérent dans Avatar, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très fausses, dont je ne parlerai pas, mais ils ont voulu faire quelque chose qui tienne la route, qui soit d'abord beau, qui soit divertissant, c'est leur but principal. Ils voulaient récupérer les 350 millions de dollars qu'a coûté le film, donc il fallait que ça pète le feu. Mais ils se sont inspirés de notre monde, et ils ont souvent réussi à faire des choses très belles, mais aussi cohérentes avec notre monde, des choses qui sont plausibles, autrement dit, qui sont plausibles. Si je regarde bien, regardez bien, c'est une vraie planète, c'est une planète de notre système solaire, qui s'appelle Jupiter, qui a été prise par une des sons de Voyager, je ne sais plus laquelle, à l'époque où elle est passée à côté, dans les années 80, et on voit très bien sur Jupiter ce grand tourbillon qui est ici, qui s'appelle la grande tache rouge de Jupiter, et cette grande tache rouge, on sait qu'elle est là depuis 1610 à peu près, à l'époque où Galilée, pour la première fois, observe le ciel dans l'hiver 1609-1670, observe le ciel pour la première fois avec une lunette astronomique, enfin avec une lunette, astronomique ou pas, elle est devenue astronomique, et voit des tas de choses dans le ciel qu'on n'avait jamais vues, des cratères sur la Lune, les faces de Vénus, des étoiles dans la voie lactée, que la voie lactée, ce n'est pas un truc un peu diffus, mais ce sont des étoiles, et sur Jupiter, des satellites, il voit Io, notamment, on ne le voit pas comme ça, bien sûr, il ne voit pas l'ombre de Io, mais il voit des satellites, les quatre principaux satellites de Jupiter, qui s'appellent maintenant les satellites galiléens, et il voit aussi ça, pas aussi détaillé évidemment, il voit aussi cette tache qui est là depuis 400 ans, maintenant, qui est là depuis 400 ans, donc ils ont pris ça, ils ont pris ça, ils ont mis dans Photoshop, ils n'ont pas en bleu, pour faire simple, et je ne sais pas comment ils ont fait, moi je n'ai pas réussi à faire ça, je ne suis pas assez fort en Photoshop, mais en gros, c'est ça qu'ils ont fait, donc souvent, on va le voir, quand on parlera des animaux, tout à l'heure, je vais faire un peu de physique d'abord, un peu d'animaux, puis on fera un peu de physique, un peu de biologie, ils ont mélangé des choses de la Terre, ils ont bricolé avec ça pour faire quelque chose qui leur paraissait joli et intéressant à regarder. Alors voilà la première enquête, quelle est, dans le ciel de Pandora, quelle est la distance entre Pandora et Polyphème ? Il y a une information que vous n'avez pas, mais qui est donnée dans le film, une information qui est dite par la voix off dans le film, qui dit que Polyphème, c'est une planète qui a la taille de Saturne, de notre planète Saturne, elle n'a pas les anneaux, elle a la tête de Jupiter et la taille de Saturne. Alors, donc elle se fait, le diamètre, la taille de Saturne, c'est 57 000 km, le rayon de Saturne, c'est à peu près 57 000 km. Alors quand on a comme ça, si vous donnez ça à des étudiants, en physique, même en deuxième ou troisième année de l'université, ils peuvent être assez ennuyés par la question qu'on vous pose, vous donnez ça, la question, 57 000 km pour le rayon, vous donnez ça et puis en fait, une petite séquence qui va avec, ça dure quelques minutes, la petite séquence à regarder, vous dites, vous avez deux heures, je ramasse les copies dans deux heures. Je pense que les étudiants, s'il y en a dans la salle, ils ne vont pas rigoler. Ils ne vont pas rigoler parce qu'ils sont habitués, en dépit de ce qu'ils peuvent penser à être leurs professeurs, leurs professeurs sont bienveillants avec eux. Parce que les professeurs, quand ils donnent un exercice, il y a la question 1, 2, 3, 4, 5, les questions sont ordonnées, les questions ont une réponse unique, il y a des nombres, on donne des nombres, on donne la masse du truc, le rayon du chose, la charge de je ne sais pas quoi, on donne des valeurs numériques, on leur donne plein d'ingrédients pour répondre, on pose des questions, on découpe le problème qui est l'ensemble de l'examen, on le découpe en petites questions élémentaires dont chacune a une réponse unique et forcément juste. Alors que là, on ne sait même pas s'il y a une réponse quand on pose ça comme ça, il n'y a aucune question intermédiaire et je ne donne aucune valeur numérique à part, quand même importante, cette valeur qui est 57 000 km pour le rayon à peu près, mettons, pour le rayon de Pandora, de Polyphème. Donc c'est un problème qu'on appelle mal posé, mais auquel on peut quand même répondre et c'est bien ça qui est intéressant, ça montre, ça va vous montrer aussi par la même, comment procède un cerveau scientifique pour aborder les problèmes de la recherche scientifique qui sont par défaut mal posés. Quand on aborde un nouveau problème en science, on ne connaît pas la réponse à l'avance, on ne sait pas de quoi on va en avoir besoin, on ne sait même pas s'il y a d'autres questions à répondre, on ne sait même pas si il y a une réponse qu'on pourra trouver dans un temps humain avant de mourir, en gros, avant que je meurs parce que j'aurai la réponse à ma question. Des fois, non, il y a des questions, mais ce n'est pas sûr. Donc voilà, on est exactement dans cette situation-là. Alors, on pourrait aussi, pour répondre à cette question, faire des comparaisons. Par exemple, comparer, là l'aspect de Polyphème dans le ciel de Pandora a l'air énorme. On a l'impression que c'est quand même un très gros objet. Par comparaison, le diamètre apparent de la Lune, vous avez une idée du diamètre apparent de la Lune ? Quelle taille ça fait ? Un demi-degré. C'est tout petit, la Lune, c'est un demi-degré, c'est comme la taille apparente du Soleil, un demi-degré, la taille apparente de la Lune ou du Soleil, à peu près identique, dans le ciel, un demi-degré. Alors, est-ce que ça, ça fait quoi ? Est-ce que ça fait un demi-degré ? Ah non, on n'a pas l'impression de voir la Lune grosse comme ça. Mais c'est qu'une impression, vous voyez, qu'on n'est pas dans le quantitatif, là. On se dit, bon, peut-être, je ne sais pas, 10 degrés, on ne sait pas trop. On met ça un peu au doigt mouillé. On mettrait une réponse un peu au doigt mouillé, un peu au pif. Bon, alors, regardez, on fait la manip sur la Lune. Voilà la Lune qui se couche derrière les grands télescopes, les quatre grands télescopes, le 4ème et derrière, là, 1, 2, 3, 4, là, c'est un télescope auxiliaire, les quatre grands télescopes du Véry-Large télescope européen. Quatre télescopes de 8,20 mètres de diamètre qui sont situés au Chili. La Lune se couche derrière ces grandes grands télescopes. Là, on a l'impression d'être donc près de l'horizon du point de vue de la personne qui a fait la photographie. Vous avez déjà vu la Lune près de l'horizon, j'imagine, et puis la Lune haute dans le ciel. Vous avez souvent l'impression qu'elle était plus grosse près de l'horizon que haute dans le ciel. Plus grosse près de l'horizon que haut dans le ciel. Donc, on ne peut pas se contenter d'un truc au doigt mouillé parce que Polyphème, elle est près de l'horizon. Donc, peut-être, on est induit en erreur par sa proximité avec l'horizon et on va voir, dans le cas de la Lune, qu'on peut faire du quantitatif. Là, on dirait que la Lune, elle a l'air énorme. On lui dit, elle ne fait pas un demi-degré là-dessus, vous foutez de ma gueule. Non, non, non. Elle fait un demi-degré. Regardez bien. Le gars qui a fait la photo, là, Gordon Gillet, il a dit, assez gentiment, il a dit d'où il a pris la photo. Des coupoles. Il est à peu près 13 km des coupoles. Les coupoles, je connais leur hauteur. Ça, il s'est d'aller voir sur le site de European Southern Observatory qui parle du VLT. Il dit, les coupoles, elles font 29 mètres de hauteur. Donc, quand je connais la distance d'un objet et sa taille réelle, je connais l'angle sous lequel je vois. Parce que l'angle sous lequel je vois un objet, ça dépend de deux choses, sa taille réelle et sa distance. Et deux objets qui ont la même taille apparente n'ont pas forcément la même taille réelle parce qu'il peut y avoir des distances différentes. Par exemple, ce jeune homme qui a là avec les lunettes, il a une tête qui est, voilà, aussi grosse que mon pouce. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Tu as une taille apparente. Ta tête a une taille apparente quand je suis à peu près là. Aussi grosse que mon pouce. Une taille apparente. La taille réelle de ta tête est bien sûr beaucoup plus grande que celle de mon pouce. Mais ta distance étant plus lointaine, la taille apparente peut être identique à celle de mon pouce qui est beaucoup plus près de moi que toi. La taille apparente, ça dépend de la taille réelle. Donc la taille apparente, c'est des degrés, un demi-degré pour la Lune. Ça dépend de la taille de la Lune qui fait 1738 km de rayon et de sa distance, 380 000 km. Vous faites le rapport des deux, vous multipliez par deux pour avoir le diamètre, vous obtenez un demi-degré. Et là, je n'ai pas la distance de la Lune, je n'ai rien. Tout ce que j'ai comme élément de comparaison, c'est cet élément du décor dont je connais la taille réelle, 29 m, et la distance réelle, 13 km. Donc la taille apparente, et je peux comparer la taille apparente de la Lune avec la taille apparente de ça et dire que là, il y a, je ne sais plus combien, 6 fois cette taille-là. Et connaissant la taille apparente d'un repère sur l'image, j'en déduis la taille de la Lune. Alors les calculs sont là pour ceux que ça amuse. Et on trouve que la Lune fait 0,55 degré, donc le demi-degré classique, canonique que l'on trouve pour la Lune. Même quand elle est proche de l'horizon, tout le temps, proche de l'horizon, ou en haut de l'horizon, la Lune fait toujours à peu près 1,5 degré. Donc on peut faire ce calcul en comparant ce que l'on cherche à avoir comme taille apparente. Si je connais la taille apparente de Polyphème, si je sais combien ça fait de degrés, si je connais aussi son rayon, alors je calculerai sa distance. D'accord ? De trois termes, la distance, la taille réelle et la taille apparente en degrés. Si j'en connais deux, je calcule le troisième. Donc pour Polyphème, je veux la taille apparente, je connais son rayon et j'obtiendrai sa distance. C'est la question que je me posais. Là, on l'a fait pour la Lune en connaissant d'autres quantités pour montrer que ça marchait, cette méthode-là. Alors il faut faire attention. Quand je dis il faut faire attention, il ne faut pas se faire abuser par nos sens. C'est pour ça que je préfère faire le calcul au risque de vous dire ça y est, il nous fait des calculs déjà lui. C'est bien barré, il vient de Paris pour faire des calculs, mais ça ne va pas du tout. Oui, c'est un peu ça quand même. Je fais des calculs. Mais on pourrait dire au doigt mouillé combien ça fait ce truc-là. Mais on se tromperait parce que nos sens nous abusent sur la taille de la Lune près de l'horizon par rapport à haute dans le ciel. Nos sens nous abusent. Et regardez, quel est le trait rouge le plus grand ? Dites ce que vous voyez, pas ce que vous pensez être la bonne réponse. Normalement, si vous êtes normaux, sinon ça ne va pas, ou vous mentez, c'est celui-là où vous voyez le plus grand. D'accord ? Et si j'enlève l'image de fond, je ne fais qu'enlever l'image du fond. Je ne vais pas truander sur la longueur des traits. C'est les mêmes quand même. D'accord ? Mais quand on fait ça, on a beaucoup de mal à se convaincre qu'ils ont la même taille, honnêtement. D'accord ? Vous ne pouvez pas me dire qu'ils ont la même taille là. En étant honnête, vous ne pouvez pas le dire. D'accord ? Donc ça, c'est un effet d'illusion. Nos sens nous trompent. Et c'est pour ça que la physique a mis du temps à se construire. C'est que nos sens nous trompent. Et il y a des choses qui se passent qui sont inaccessibles à nos sens. C'est que ces lignes ici du métro londonien donnent une illusion de perspective, bien qu'on se doute bien que c'est une image plane. Mais n'empêche que cette perspective est apparente à cause de ces traits qui sont ici. Et le cerveau, assez bêtement, ou si je veux dire, un peu automatiquement, attribue automatiquement, automatiquement, vous n'y pouvez rien, tout le monde fait ça. Il attribue automatiquement des tailles apparentes plus grandes aux objets qui pensent plus lointains. Vous pensez que cet objet est plus lointain que celui-ci à cause de ces lignes fuyantes. Votre cerveau pense qu'il est plus grand en taille apparente. Point. On s'appelle l'illusion de Ponzo. Monsieur Ponzo qui a étudié ça. Vous n'y pouvez rien. D'accord ? Donc il faut se méfier de nos sens. Et c'est pour ça qu'on fait des calculs en physique. C'est pour ça que ça a été long à établir la physique. C'est que quand vous regardez le ciel, vous avez quand même beaucoup de mal à ne pas vous convaincre le soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest il tourne autour de la Terre. Vous avez quand même beaucoup de mal à vous convaincre que ce n'est pas ça la réalité. Parce que ce que vous voyez tous les jours, c'est quand même ça. C'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Et il a fallu 20 siècles pour se convaincre, même un peu plus, pour se convaincre que ce n'était pas la réalité, que c'était bien la Terre qui tourne autour du soleil. Donc nos sens nous trompent. Et c'est la physique, la science, par son observation, par ses raisonnements, par ses expériences, parce que parfois notre cerveau fait ce qu'il peut. Et puis qui nous échappent, ses apparences, parce que nos sens ne peuvent pas tout voir. Je ne peux pas voir en lumière infrarouge. Il y a des choses que je ne peux pas toucher, je ne sens pas les atomes. Quand je touche de la matière, je touche bien des atomes, mais je n'ai quand même pas l'impression d'avoir le grain des atomes sous mon doigt. Donc il y a des choses qui sont inaccessibles à nos sens et qui pourtant sont des objets qui ont quelques réalités physiques. Donc on va reprendre le problème. Je veux calculer l'orbite, le rayon de la distance entre Polyphème et Pandora. Et qu'est-ce que je fais ? Je vais comparer la taille apparente, pour déterminer la taille apparente de Polyphème, je vais la comparer à la taille apparente d'un arbre qui est dans le champ. Alors des arbres dans le champ, il y en a un, il y en a deux, il y en a même un bout là. Alors pourquoi j'ai pris celui-là et pourquoi ces arbres ? J'ai pris ces arbres parce qu'ils sont grands. C'est un premier point, c'est les choses qui dépassent, je les vois bien, ils ont l'air d'avoir une taille apparente importante. Ils sont grands et deuxièmement, pourquoi je n'ai pas pris celui-ci ? Parce qu'on ne le voit peut-être pas très bien, je ne suis pas sûr que ça se voit bien. Le pied de cet arbre, il est quelque part là, alors que le pied de cet arbre là, au bas, il a l'air à l'horizon. Peut-être pas pile à l'horizon, mais pas loin de l'horizon. Ça veut dire que j'ai une idée de cette distance, c'est la distance de l'horizon, alors que pour cet arbre-ci, je n'ai aucune idée de sa distance. Alors maintenant, comment je vais procéder ? Attention, je vais essayer de déterminer la hauteur réelle de l'arbre, je vais essayer de déterminer la distance de l'arbre en supposant que c'est l'horizon, je connaîtrai la taille apparente de l'arbre, et je sais dans ce dessin que là, il y a 20 fois plus de pixels là que là, et donc j'aurai la taille apparente de polyphème, et avec la taille réelle de polyphème, j'aurai la distance. Vous avez suivi ? La science, c'est ça, c'est des questions, des sous-questions, des sur-questions, des enfers de questions, et puis à la fin, on est mort, parce qu'on se dit, mais ce n'est pas possible, puis ça fait 10 ans qu'on recherche sur le truc et on n'y arrive pas. C'est des scientifiques, d'éminents scientifiques dans cette salle peuvent témoigner de ça, on peut passer des années à poser les questions, les sous-questions, les sur-questions, à merdoyer, avant de trouver la réponse à la question qu'on se posait au début, quand on était en thèse, il y a longtemps. Donc voilà, c'est ça le procédé. Et c'est ça qui fait que la science est lente, qu'elle n'avance pas comme ça tranquillement, la science fondamentale, c'est un temps long, un temps de réflexion, un temps d'itération, un temps compliqué. Alors dans celui-là, c'est le même processus, mais plus court. Donc maintenant, il faut que j'ai la taille de l'arbre et sa distance. Alors, la distance de l'horizon, quand je dis sa distance, en imaginant qu'elle est voisine de celle de l'horizon, à peu près, de l'ordre de grotte de celle de l'horizon, comment estimer la distance de l'horizon ? De quoi dépend la distance de l'horizon ? Je suis sur la mer, au bord de la mer, pour quand même voir l'horizon, et je vois là-bas, il y a l'horizon. C'est quoi la distance de l'horizon ? Alors ça dépend de deux choses, la distance de l'horizon. Ça va dépendre de la hauteur de vos yeux. Si vous êtes au ras du sol, ou si vous êtes au sommet du mât, vous allez voir plus loin au sommet du mât. C'est pour ça qu'on mettait des vigies à l'époque où il y avait des pirates, comme ça, on les voit venir de loin. Des vigies au sommet des mât. Donc ça dépend de la hauteur des yeux, et ça dépend aussi de la façon dont l'horizon, dont la surface s'échappe à votre regard. Donc ça dépend du rayon de la planète sur laquelle vous êtes. Un petit rayon, l'horizon, il va être tout de suite là. Un grand rayon, l'horizon, il va être là-bas, loin là-bas. D'accord ? Donc ça dépend du rayon de la planète, et ça dépend de la hauteur des yeux. Donc là, il faudrait que je détermine la hauteur des yeux de cette caméra qui a pris le film. En fait, dans la séquence que l'on voit dans le film, ce qui se passe, c'est qu'on est en caméra subjective à la place d'un des indigènes de la planète Pandora, d'un des extraterrestres bleus qui font 3 mètres de haut, qui vivent sur la planète Pandora. On est à la place, comme si on était à la place de ses yeux. Il est en train de courir sur cette plaine. On voit ses camarades qui sont là. Là, ils ont leur camp près de ces grands arbres. Ces grands arbres servent de refuge aux indigènes. Et ils courent sur la plaine sur un cheval qui a six pattes. Je dis un cheval, ce n'est pas un cheval, évidemment. C'est un genre de cheval. Ça ressemble à un cheval et ça a six pattes. Ça a six pattes pour les animaux extraterrestres. C'est un classique de l'exotisme extraterrestre. Vous avez peut-être vu un autre film qui s'appelle John Carter où on voit des tas de bestioles à six pattes qui sont sur Mars cette fois-ci et qui viennent d'une histoire, d'un cycle de science-fiction qui s'appelle le cycle de Mars qui a été produit par l'auteur de Tarzan dans les années 1920. Et dans ce cycle de Mars, l'auteur de Tarzan, Edgar Rice Burroughs, il a publié, il a imaginé tout un tas d'animaux martiens qui avaient tous six membres. Donc six membres, c'est deux de plus que pour la plupart des bestioles qu'on voit sur Terre, des bestioles un peu intéressantes, les vaches, les cochons ou je ne sais quoi. Pas les machins, les scolopendres, les cloportes et les trucs, ce n'est pas intéressant ça. Ils ont aussi six pattes et même des fois beaucoup plus. Enfin, les machins un peu gros, un peu sympa pour nous, intéressant pour nous. Ils ont en général quatre pattes ou deux pattes. Donc ils ont quatre membres, parfois sur deux pattes, parfois sur quatre. Donc là, ils en ont six et ce sont des chevaux quand on les voit dessus, des chevaux qui ont l'air adaptés à la taille d'un être de trois mètres. D'accord, ce n'est pas un tout petit canasson parce que ça a à peu près les mêmes proportions qu'un cavalier humain sur un cheval terrestre. Sauf que l'humain, il fait 1,60 mètre. Les cavaliers sont assez petits, mettons 1,60 mètre, 1,55 m même des fois. Alors que là, le gars, il ne fait pas 1,60 mètre, il fait 3 mètres. Donc j'ai juste à trouver le facteur d'agrandissement entre le cavalier humain et le cavalier navi. Le facteur d'agrandissement, c'est comme le facteur d'agrandissement de 1,60 mètre à 3 mètres ou de 1,50 mètre à 3 mètres. Et donc on peut en gros multiplier par deux les dimensions. Donc la hauteur des yeux des cavaliers navis, je pense que c'est quelque chose comme 5 mètres au-dessus du sol, de l'ordre de 5 mètres au-dessus du sol sur ces grands chevaux. Donc la hauteur des yeux va prendre, mettons, 5 mètres. Voilà, estimation comme ça. Et puis la distance de l'horizon, pour la trouver, il faut connaître le rayon de la planète. Donc maintenant, il faut connaître le rayon de la planète. Alors d'où je le sens, le rayon de la planète ? Alors pour ça, on utilise l'image suivante. Après, on va revenir à ça. L'image suivante, c'est celle-là. Là, on voit la surface de la planète, de Pandora. Cette surface, elle est remplie de forêts. Ça fait ce qu'on appellerait une forêt tropical humide, dans le jargon terrien. Donc il y a des palmiers, des trucs qui ressemblent à des palmiers. Ce ne sont pas des palmiers, puisque c'est sur une planète extraterrestre, mais ça ressemble à des palmiers. Ça ressemble à des arbres. Et quand on voit les aventures qui se passent dans le avatar, énormément d'endroits sont boisés. Bon là, pas de chance, c'est une grande plaine. Il y a énormément d'endroits boisés. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de me dire, quand on vous rappelait l'image de tout le début, on voyait Pandora vue de l'espace, on voyait des continents verts, on voyait l'océan bleu, puis des nuages. On avait l'impression qu'il y avait quelque chose comme moitié-moitié entre océan et continent. Et puis, les continents, ils étaient verts, donc pas de grands déserts, pas jaunâtres. Par exemple, si on voit la Terre de l'espace, il y a des endroits où c'est un peu jaune, ce n'est pas vert. Il y a le Sahara, par exemple, ou dans le grand désert australien. Donc là, on voit vert partout. On se dit, bon, peut-être que c'est couvert de forêt partout. Peut-être pas partout, parce que juste là, quand même, il n'y en a pas. Mais c'est essentiellement couvert de forêt. Alors, je vais faire une hypothèse, je suis obligé de la faire, sinon je ne peux pas avancer, mais je dois l'expliciter. En science, il y a des hypothèses qui peuvent être gratuites, des hypothèses qui peuvent être, qui peuvent sembler un peu arbitraires, au moins initialement, mais on doit les exposer. On les expose devant qui ? Devant ses collègues. On les expose devant ses pères, comme on dit. On les expose devant les gens qui regardent votre travail, qui vont avoir un avis à émettre sur votre travail pour juger de sa pertinence. Et vous, vous devez d'exposer toutes vos hypothèses, parce que peut-être que c'est dans les hypothèses que se cache le problème de votre raisonnement, le problème de votre modèle ou le problème de votre théorie, à moins que ça ne soit dans les calculs. En tout cas, il faut tout exposer pour avoir tout en main. Donc, je vous expose mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est que la surface de Pandora, la surface continentale, est couverte essentiellement de forêt. Peut-être 80 %. Moi, je mets 100 % pour faire rond, mais peut-être 80 % de forêt et 20 % de pas forêt. Et quand on voit une image comme ça, on voit qu'il y a des forêts qui sont assez denses et la densité, combien il y a de forêts là-dedans, combien il y a d'arbres là-dedans, on peut demander, alors ça, j'ai demandé à des copains qui font de la biologie, singulièrement, qui étudient les forêts tropicales. Ils me disent, une forêt tropicale comme ça, il y a à peu près une centaine d'arbres, de grands arbres, des arbres développés, des arbres matures, pas des petits machins qui poussent, il y en a à peu près une centaine par hectare. On dit, mais quel rapport ? Il y a une information très précieuse que nous avons donné dans le film par Madame Grace Augustine, qui est une dame, c'est Ségoney Weaver qui joue Grace Augustine, c'est elle qui jouait le rôle de, je ne sais plus comment elle s'appelle, dans Alien, Alien Killer, c'est la chef dans Alien qui bousille les aliens. Comment elle s'appelle dans Alien ? Ripley, merci, Ripley, qui jouait le rôle de Ripley. Donc Ségoney Weaver qui est pour une fois, dans un film, une femme est désignée comme responsable d'un grand projet scientifique. Ce n'est pas si fréquent dans la vraie vie et c'est encore moins fréquent au cinéma. C'est souvent des mecs qui dirigent les grands projets scientifiques. Et elle nous dit, sur Pandora, il y a 10 puissance 12 arbres. Elle le dit comme ça, 1000 milliards d'arbres. Sur Pandora, il y a 1000 milliards d'arbres. Alors là, c'est tranquille parce que s'il y a 1000 milliards d'arbres sur Pandora et qu'il y a à peu près 100 arbres à l'hectare, ça veut dire qu'il y a 10 puissance 10, ça veut dire 10 milliards d'hectares de forêt et donc à peu près 10 milliards d'hectares de continents. Ici, quand je regarde la photo, il y a à peu près moitié-moitié entre continents et océans. Il y a donc 2 fois 10 milliards d'hectares de surface de la planète. Et la surface d'une planète, ça dépend, la surface d'une sphère, ça dépend de son rayon. Et donc, je calcule son rayon. D'accord ? Tout simple. Je regarde la forêt qu'il y a. J'imagine qu'il y a beaucoup de forêt sur Pandora. Je sais qu'il y a 10 puissance 12 arbres qui m'est donné dans le film et j'en déduis la taille de Pandora comme ça avec une approximation, enfin, un certain nombre d'hypothèses. Alors, si on fait ça, on obtient un rayon qui est à peu près 4900 km, donc qui est plus petit que la Terre, beaucoup plus gros que la Lune. La Lune 1378, la Terre 6378, un truc comme ça, de kilomètres de rayon. Donc un truc un peu plus petit que la Terre et dont on peut calculer la gravitation, l'intensité de la pesanteur à la surface de Pandora, c'est à peu près les trois quarts de la gravité terrestre. Alors, je calcule ça pour deux raisons. La première, c'est me rendre compte est-ce que je trouve une gravité qui est trop petite. J'avais trouvé, par exemple, 40% de la gravité terrestre. Ça m'aurait paru un peu léger parce que les humains dans le film qui marchent sur Pandora, ils marchent normalement. Ils n'ont pas l'air de faire des bons. Si la gravité était plus faible, ils auraient des muscles un peu surdimensionnés comme on a vu, comme c'était le cas, par exemple, pour les astronautes qui ont été sur la Lune. L'astronaute, 80 kg. Le scaphandre, 120 kg. Le gars, il fait 200 kg. Et quand il fait des petits bons, il fait des petits bons de 50 cm. Alors maintenant, que quelqu'un dans la salle me fasse des petits bons tout seul de 50 cm, je lui dirais, toi, tu joues au basket ou tu fais du sang en hauteur. Mais que ce même quelqu'un, on lui met un quelqu'un sur le dos pour qu'il fasse 200 kg et il recommence à faire des bons de 50 cm. Là, il ne va pas y arriver. Il ne va même pas y arriver du tout. Pourquoi ? Parce que 200 kg, quand vous avez sur les épaules, peut-être que vous pouvez les tenir sans boucher, mais vous ne risquez pas de faire des bons. Parce que la gravité de la Terre étant ce qu'elle est, elle vous tire avec une intensité vers le centre de la Terre suffisante pour que vos muscles soient bien adaptés à votre masse, en gros, mais pas à deux fois ou à trois fois votre masse. Donc s'ils sont sur Pandora et si la gravité était trop faible, ils auraient des muscles tellement surdimensionnés que le moindre pas se transformerait en bons de géants. Et à l'inverse, si la gravité était trop importante, mettons supérieure à la gravité terrestre, alors les terriens, ils marcheraient sur Pandora avec quelques difficultés, singulièrement le héros du film qui lui est en fauteuil roulant. Donc il ne marcherait pas, mais bon, le pauvre gars, paraplésique, il serait quand même embêté dans son fauteuil roulant, mais vraiment embêté pour le coup. Donc je pense que la gravité de Pandora n'est pas supérieure à celle de la gravité terrestre et elle n'est pas trop petite non plus. Et donc je me dis que trois quarts de gravité, bon, ça me va. C'est un raisonnement qui est un peu correct, mais qui met des nombres un peu comme on peut, le rapport entre continent et océan, combien de continents sont couverts par les forêts, j'en sais trop rien, je dois reconnaître, mais je mets des valeurs qui me paraissent raisonnables au vu du film et je ne suis pas certain de ces valeurs. Évidemment, je ne peux pas aller dans le film pour les vérifier, je ne peux pas aller sur Pandora pour les vérifier, mais ça me donne une réponse qui me satisfait. Et deuxième argument, pourquoi elle me satisfait aussi, regardez, il y a un monsieur dans le film qui est un méchant qui s'appelle le Codel Kouaric. Codel Kouaric, c'est un gros barraquet et quand les nouveaux arrivent sur Pandora, il est en train de faire des poids. Il soulève des poids, il fait le méchant en soulevant des poids. Et ce qu'il dit, pourquoi il soulève des poids, il dit, le manque de pesanteur, ça a affaibli. Alors, c'est vraiment un méchant, ce con, parce qu'il aurait pu nous dire, dans trois quarts de gravité terrestre, il faut faire des poids pour garder ses muscles. Et là, on aurait eu la réponse, on aurait su si j'avais bon. Mais il nous dit non, le manque de pesanteur, ce qui fait juste dire que la gravité de Pandora est effectivement plus faible que la Terre, mais elle n'est pas trop faible non plus, parce que sinon, les humains feraient des bons, enfin, marcheraient de manière tout à fait différente sur Pandora que sur la Terre. Donc voilà, mon raisonnement avec mes hypothèses, il me donne une réponse qui me satisfait, qui me paraît cohérente, mais qui pourrait varier si je changeais évidemment un petit peu les hypothèses. Donc, j'ai le rayon de Pandora à 4 900 km, j'ai la hauteur des yeux, plusieurs mètres, la distance de l'horizon, c'est à peu près 15 km. Donc, la distance de l'arbre, environ 15 km. Maintenant, il me manque la hauteur de l'arbre, la taille réelle de l'arbre, pour en déduire sa taille apparente. Alors, la hauteur réelle de l'arbre, comment on va la comparer ? On va la comparer aux plus grands arbres qu'on voit sur Terre, qui sont assez impressionnants. Je n'ai pas eu l'occasion de les voir en vrai, je ne sais pas si certains d'entre vous les ont vus, c'est Sequoia. C'est tout à fait impressionnant, il y a un type qui fait le mariole là. Bon, voilà, ça fait 10 mètres de diamètre, 100 mètres de haut. Voilà, un arbre, 10 mètres de diamètre, 100 mètres de haut. Ça va être très impressionnant. On met ça dans la pièce, ça occupe l'espace, puis ça trouve le plafond. D'accord ? Donc, c'est des arbres très impressionnants, c'est les plus grands arbres sur Terre. Et alors, ce qu'il y a dans les arbres terrestres, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des gens qui se sont amusés à comparer la hauteur des arbres et le diamètre de leur tronc à la base. À la base, pour avoir un élément de comparaison identique pour tous les arbres. Et on comprend bien que plus l'arbre est grand, plus le diamètre à la base va être grand. On n'imagine pas un arbre pousser comme une brindille au début et puis finir à 100 mètres de haut comme une brindille. Le moindre souffle de vent le briserait. Donc, l'arbre, quand il grandit en taille, il grandit aussi en épaisseur, en largeur, à la base du tronc. La question, c'est, est-ce que quand l'arbre est deux fois plus haut, est-ce qu'il est deux fois plus large ? La réponse est non. Ça, on ne peut pas le deviner. Ça, on le constate d'abord expérimentalement, on le constate en faisant des mesures sur des arbres matures, sur plein d'arbres matures, les peupliers, les séquoias, les bananiers, enfin, ce n'est pas les arbres, enfin, ce n'est pas les arbres comme on connaît, les peupliers, enfin, ce qu'on veut comme arbre, les pommiers, ce qu'on veut. On fait des mesures sur ces arbres-là et on constate que, effectivement, plus l'arbre est haut, plus le diamètre du tronc à la base est grand et qu'il y a une relation qui n'est pas simplement de proportionnalité, 4 fois plus haut, je donne en chiffre rond, c'est parce que je n'ai pas pris 4, pas 2, donc 4 fois plus haut, 8 fois plus large, 4 fois plus haut, 8 fois plus large, d'accord ? Ce n'est pas 4 fois plus haut, 4 fois plus large, 4 fois plus haut, 8 fois plus large, d'accord ? L'arbre, il est finalement proportionnellement beaucoup plus large quand il est plus haut, d'accord ? Il y a des raisons de mécanique, je ne rentre pas dans les détails, ça vous épuiserez, en tout cas, plus un arbre est haut, plus un arbre est large, 4 fois plus haut, 8 fois plus large. Alors, si on utilise cette loi, qu'on va supposer comme une loi universelle, après tout, la physique est universelle, la physique, on pense que la physique que l'on détermine ici, maintenant sur Terre, elle est valable sur la Lune, dans le Soleil, dans toute la galaxie, sur Pandora, au fin fond d'univers, c'est une hypothèse, que font les scientifiques et particulièrement les astronomes, les astrophysiciens, s'ils ne la font pas, cette hypothèse, ils ne travaillent pas, le chômage est instantané, si on pense que les lois du ciel sont différentes des lois de la Terre, on arrête tout directement, pour l'instant, ça se passe bien, quand on applique les lois de la Terre au ciel, quand on applique les lois de la Terre au mouvement, par exemple, des sondes interplanétaires, ça se passe très bien, elles font ce qu'on leur dit de faire, à l'endroit où elles doivent être, au moment où on pense qu'elles y sont, donc il semble que cette hypothèse soit raisonnable, en tout cas elle est faite, donc on va appliquer froidement cette loi terrestre sur les arbres terrestres, on va l'appliquer aux arbres de Pandora, et dans le film, à un moment donné, il y a un de ces arbres géants qui est descendu par les terrestres, par les terriens, qui sont les méchants du film, quand il y a ces hélicoptères devant l'arbre, les hélicoptères, ces hélicoptères humains, pour qu'ils font typiquement 10 mètres de long, et qu'on compare au diamètre du tronc de ces arbres géants qu'on voyait tout à l'heure, je ne sais pas si on est là, ils sont où ces arbres géants ? Au diamètre du tronc de ces arbres géants, on a l'impression que le diamètre du tronc, il fait, je vais le mettre en chiffres ronds, parce que c'est comme ça que ça m'arrange après pour faire les calculs quand je fais les conférences, à peu près 8 fois la longueur d'hélicoptère. Autrement dit, le diamètre du tronc a l'air de faire quelque chose comme 80 mètres. Vous avez compris pourquoi j'ai pris 8, la réponse est un peu plus proche de 10 que de 8, mais ce n'est pas très grave, c'est un peu plus proche. Elle estime dans le film, en regardant les images. 8 fois plus grand, donc 4 fois plus haut. 4 fois plus haut que qui ? 8 fois plus grand que les séquoias, donc 4 fois plus haut que les séquoias. Et donc ces arbres géants, là, ils doivent faire quelque chose comme 400 mètres de haut. Ils ne font certainement pas 100 mètres, ça j'en suis sûr, ils ne font certainement pas 1 km non plus, ils seraient encore beaucoup, beaucoup plus large s'ils devaient faire 1 km de haut. Ce sont des arbres qui font quelques centaines de mètres, par exemple 400 mètres, ça paraît une valeur raisonnable. Donc là, on a un objet, je reviens, je poursuis là, on a un objet ici qui fait donc 400 mètres de haut à peu près 15 km, donc on peut déterminer sa taille apparente, je me dis les virgules, on s'en fout, à peu près 1 degré, et donc ça, ça fait à peu près 20 degrés, un peu plus de 20 degrés de taille apparente, et comme ça fait 57 000 km de rayon, ça fait donc que sa distance c'est à peu près 300 000 km. Voilà. D'accord ? Une demi-heure de raisonnement, on se prend la tête, on se dit, putain, il est fou. Oui, je confirme. Ceux qui me connaissent peuvent confirmer aussi. Il est fou. Et en faisant ça, on a compris des trucs sur les arbres, on a compris des trucs sur les forêts tropicales, on se demande comment varier la taille apparente des trucs en fonction de la taille réelle et la distance, on fait un peu de mathématiques, je ne rentre pas dans les formules qu'il y a derrière, ceux qui savent voient bien qu'on peut écrire les choses correctement, il n'y a pas d'entourloupe, enfin on pourrait les vérifier, il n'y a pas d'entourloupe et qu'on détermine finalement la distance, la distance réelle est de 300 000 km, on peut même après ça, je vous graphe grâce aux détails, cette chose là qui est éclairée dans le ciel par le soleil de Polyphème, le soleil de Polyphème Pandora, par Alpha du Centaure A, elle est brillante dans le ciel comme la Lune, elle est brillante dans le ciel de la Terre et on peut calculer que cette chose là est à peu près 1500 fois plus brillante que la pleine Lune. Extrêmement brillante. Et dans Pandora, vous vous rappelez, sur Pandora, la nuit, comment c'est ? C'est tout sombre. C'est très joli, il y a plein d'animaux bioluminescents, il y a plein d'êtres qui sont lumineux la nuit. Mais les êtres lumineux sur Terre, on les trouve où les êtres lumineux sur Terre ? Dans les abysses, exactement, et encore dans les autres on en a, ce sont des êtres cavernicoles qui vivent dans les cavernes, dans les grottes. Pour certains d'entre eux, des champignons, il y a des champignons comme ça qui sont un peu bioluminescents. Et puis on les trouve, pour les lucioles qui sont ni dans les uns ni dans les autres, on les trouve la nuit, ce sont des êtres nocturnes. se repérer ou faire quelque chose, il vaut mieux qu'ils fassent noir autour. Si vous utilisez la lumière, allumer une nombre de poches en plein jour, c'est à peu près inutile. Donc on ne le fait pas. Enfin on le fait si on veut, mais c'est inutile. Donc, si cet objet-là est 1500 fois plus grand que la pleine, on doute de l'intérêt d'avoir tous ces êtres bioluminescents dans les nuits de Pandora qui devaient être extraordinairement clairs par rapport aux nuits terrestres. Et bon, évidemment, ça fait joli dans le film. Donc il y a raison, c'est des raisons d'esthétique. Alors là, j'ai déjà l'impression d'avoir raconté déjà plein de trucs. Je ne vais pas vous épuiser. Combien j'ai mis là déjà ? Ça ne rigole pas. Alors, il y a une question qu'on peut se poser. C'est quoi ce truc-là ? Il y a une étoile dans le ciel. Il y a un truc très brillant dans le ciel. Alors bon, je vous laisse réfléchir à ça. Je ne vais pas le faire. Mais on peut se demander c'est quoi ce truc. Ça pourrait être le deuxième soleil. Alors on va le faire quand même. Le premier soleil. Ah non, pas le premier soleil. Si c'est le premier soleil, si c'est le soleil principal, il fait jour. Lequel ? Le nôtre. Ah oui, le soleil. Soleil. Sol. Oui, ça pourrait être le nôtre. Non, ce n'est pas le nôtre. Parce que cet objet-là, il a l'air assez brillant. Vous faites peut-être de l'astronomie d'amateur ou avez-vous regardé le ciel ? Vous avez regardé les astres du ciel les plus connus sont évidemment le soleil et la lune. Il y en a un autre qui est très brillant après ces deux-là, c'est Vénus. La planète Vénus. Et quand on la voit la planète Vénus, elle a l'air assez brillante et elle est même intensément brillante dans le ciel, ça fait un peu cet effet-là. C'est quelque chose qui a l'air de briller comme Vénus dans le ciel, qui est le troisième masque le plus brillant du ciel après le soleil et la lune. Le soleil vu depuis Alpha du Centaure, Alpha du Centaure et le Soleil sont des étoiles comparables, il a la même luminosité apparente qu'Alpha du Centaure vu depuis le soleil. Et Alpha du Centaure vu depuis le soleil, elle a une magnitude, c'était une étoile brillante mais qui n'est pas de première grandeur comme on dit qui ne serait pas aussi brillante que ça. Donc ça ne peut pas être le soleil mais ça pourrait être le soleil. Ça pourrait être le deuxième soleil d'Alpha du Centaure, Alpha du Centaure B. Impossible, ça serait immensément plus brillant que ça. Ça pourrait être une autre étoile qui s'appelle Proxima du Centaure qui est comme son nom l'indique l'étoile la plus proche du système solaire. Alpha du Centaure c'est avec son système binaire la deuxième plus proche. Et Proxima du Centaure, Proxima du Centaure c'est une toute petite étoile, une haine rouge, elle est minable, ça ne peut pas être Proxima du Centaure non plus. Via la distance entre Alpha du Centaure parce que là on est en gros autour d'Alpha du Centaure et là Proxima, si c'était Proxima ce n'est pas assez brillant. Alors quand même je vais vous donner les autres hypothèses possibles. Il y en a une qui est c'est l'étoile du Berger comme on dit sur Terre c'est la planète Vénus locale c'est une autre planète du système de Pandora du système de Polyphème du système d'Alpha du Centaure qui brille intensément dans le ciel comme Vénus brille intensément dans le ciel de la Terre donc c'est peut-être ça. Ça peut être le vaisseau qui a amené les humains parce que ce vaisseau il est plein de métal de machins réfléchissants et il renvoie la lumière du soleil suffisamment intensément pour qu'on le voit brillant dans le ciel. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder le passage d'abord de satellite où vous regardez le ciel la nuit il fait beau vous êtes gentil vous êtes votre copine votre copain vous regardez le ciel puis il y a un machin qui bouge dans le ciel. Alors si ça clignote c'est un avion. Bon on s'en fout. Si ça clignote pas si c'est un point brillant qui se déplace dans le ciel doucement ça se déplace vite et puis qui s'éteint c'est une étoile filante. Si c'est un truc qui se déplace comme ça doucement toujours lumineux pas très lumineux comme une étoile mais qui se déplace ça c'est un satellite artificiel. La plupart ont des luminosités apparentes qui sont faibles on les voit comme une étoile. Si vous regardiez passer la station spatial internationale ce que je vous engage à faire vous ne pouvez pas faire tous les soirs en la guétant d'abord il faut qu'il n'y ait pas de nuages premièrement deuxièmement il faut savoir quand est-ce qu'elle passe à Bruxelles ou à Mons ou là où vous êtes vous pouvez le calculer sur un site internet qui s'appelle Heavens Above les cieux au-dessus de la tête Heavens comme H-E-A-V-E-N-S tiré above A-B-O-V-E .com vous rentrez vos coordonnées géographiques et il vous donne l'occurrence les heures et les jours de passage au lieu que vous avez indiqué de la station spatiale internationale. Quand ce machin passe il y a des panneaux solaires qui font la surface d'un terrain de foot donc quand ça ça réfléchit la lumière vers vous je peux vous dire un truc de fou quoi ça passe et après c'est fini ça s'en va ça fait le tour de la Terre toutes les 90 minutes à peu près donc ce truc là passe dans le ciel c'est stupéfiant ça ressemblerait à ça ça pourrait être le vaisseau interstellaire qui a amené les humains et la dernière chose alors là ils ont vraiment une chance absolument honteuse parce que nous on attend ça les astrophysiciens depuis en gros 1604 ça serait une supernova une étoile qui a explosé quelque part dans la galaxie et l'explosion de l'étoile l'a rendue si lumineuse qu'elle apparaît comme un astre extraordinairement brillant dans le ciel en l'occurrence de Pandora mais pour nous dans le ciel de la Terre à l'endroit où d'habitude il n'y avait rien du tout et il y a eu une supernova en 1572 et une autre en 1604 à à peu près 30 ans d'écart qui a été le premier observé par Tycho Brahe l'astronome danois Tycho Brahe et la seconde observée par Johannes Kepler l'astronome européen allemand Kepler qui a vu cette supernova et surtout Tycho Brahe qui a vu celle de 1572 oui c'est à 1572 et il l'a vu à une époque 1572 fin du 16ème siècle où on considérait encore que la doctrine aristotélicienne la doctrine d'Aristote était juste qui prétendait que dans le ciel les étoiles ne pouvaient ni naître ni apparaître donc ni disparaître et lui Tycho Brahe à un endroit où il savait bien qu'il n'y avait aucune étoile d'habitude avec ses yeux à l'oeil nu il y a un truc brillant qui était visible en plein jour une étoile qui était visible en plein jour c'est dire la luminosité de l'objet quand cette étoile a explosé alors il a appelé ça Stella Nova l'étoile nouvelle en fait c'était pas l'étoile nouvelle c'était une étoile qui est morte en explosant une étoile massive qui en explosant a dégagé une quantité considérable d'énergie notamment sous forme de lumière rendant l'astre extrêmement brillant pendant quelques temps quelques semaines puis la luminosité a diminué puis il a disparu donc il a vu une étoile apparaître une étoile disparaître et ce faisant observant cette nouvelle étoile Tycho Brahe s'est dit et bien il y a quelque chose de pourri au royaume du ciel d'une certaine façon la doctrine aristotélicienne ne fonctionne pas les étoiles peuvent apparaître et disparaître et c'est ça qui a motivé son grand programme de refondation de l'astronomie par l'observation et la construction de grands instruments astronomiques qui étaient des instruments d'observation à l'œil nu encore à l'époque pas d'observation à la lunette avant Galilée donc ça pourrait être une supernova la dernière supernova de notre galaxie qui a explosé dans notre galaxie et qu'on ait vu sur Terre 1604 donc ça fait 400 ans qu'on est là en train de se dire l'apparaît quand il y en a eu en 1987 qui a explosé dans le grand nuage de Magellan qui est une galaxie qui est satellite de la nôtre et cette supernova elle est devenue extrêmement brillante pas aussi brillante que celle de Kepler et de Tycho Brahe tout simplement parce que c'était beaucoup plus lointain c'est dans une galaxie extérieure à la nôtre une galaxie satellite de la nôtre donc assez proche de la nôtre mais extérieure à la nôtre donc à des distances tout à fait considérables et on l'a vu à l'œil nu elle était vive à l'œil nu et ça a été l'objet c'est maintenant devenu l'objet le plus observé du ciel ça a été l'objet le plus observé du ciel pendant cette période de sa évolution lumineuse et donc SN87A SN1904 sa supernova de 1987 elle n'était pas dans d'autres galaxies donc je peux vous dire que si demain il y a une supernova qui explose et qu'on voit dans le ciel de la Terre cette luminosité incroyable un objet comme ça visible en plein jour même avec une luminosité telle qu'on le voit en plein jour je peux vous dire que ça va s'agiter dans les télescopes et ça va s'agiter pas chez les professionnels les amateurs aussi tout le monde va regarder ça ça est un spectacle dément donc voilà toutes les hypothèses je ne sais pas laquelle est la bonne mais voilà alors là une image réaliste réaliste et prise en lumière infrarouge avec des fausses couleurs de Jupiter avec sa tâche rouge qui apparaît blanche là et Io qui est ici et on voit ici un petit truc bleu quand on agrandit ça voilà ça c'est la même image que ça mais c'est un montage ça c'est deux images mises l'une à côté de l'autre qui ont été faites par une sonde qui s'appelle New Horizon qui va vers Pluton qui va vers Pluton en 2015 et regardez ce truc bleu c'est ça c'est une éruption volcanique sur Io 300 km d'altitude donc ça monte et c'est de la lave c'est de la roche liquide Io c'est le seul endroit par la terre où il y a des volcans de roche liquide il y a des volcans ailleurs que sur Io et sur la terre qui sont des volcans du volcanisme qu'on appelle du cryovolcanisme c'est de la glace fondue c'est de l'eau ce sont des volcans d'eau dans une ambiance où il fait typiquement moins 150 à moins 180 degrés Celsius il fait extraordinairement chaud dans le volcan il y a de l'eau liquide qui est éjectée ça ça se voit ça s'est observé sur Ancelade à cette tête de Saturne donc là on voit ça et Io pourquoi il y a ça ? ce sont les forces de marée de Jupiter sur Io qui engendrent ce volcanisme Jupiter sur Io volcanisme Polyphème sur Pandora ils sont où les volcans ? il n'y a pas de volcans on pourrait s'attendre à ce que sur Pandora il y ait des volcans qu'on ne voit nulle part dans le film d'ailleurs et qu'on ne voit pas non plus sur la vue de l'espace bon je ne sais pas pourquoi enfin si j'ai une idée pourquoi mais je ne vais pas vous embêter avec ça en tout cas il y aurait cette question de comparer les gros satellites des planètes comme Jupiter et Saturne regardez quels sont les effets de la planète sur le satellite il y en a par exemple ce volcanisme sur Io et puis voir si on a la même chose sur Pandora ou s'attendre ou prédire qu'il va y avoir la même chose sur Pandora alors maintenant on va passer un peu à la faune de Pandora je ne vais pas examiner toutes les bestioles et après on finira par le encore un peu de physique et puis voilà alors là cette bestiole là sont intéressantes c'est des Banshees sont des êtres volants qui sont sur Pandora et qui sont assez amusants parce qu'on peut monter sur leur dos enfin c'est un peu compliqué mais une fois qu'on est dessus donc lui il fait 3 mètres déplié là il fait 3 mètres donc c'est des êtres assez grands l'envergure 10 mètres on peut dire en gros 10 mètres d'envergure ces êtres là ça a l'air d'être des sacrés bestioles volantes voilà un Banshee et puis Sully bon là c'est un des humains déguisés si j'ose dire en avatar enfin déguisés en Navi les Navi ce sont les extraterrestres qui sont en train de monter sur l'encolure de cet être volant et qui font des tas de cabrioles et de cascades alors voilà le statut des êtres volants terrestres pour ceux qui existent encore voilà les plus grands l'albatros c'est le condor qui font à peu près 3 mètres d'envergure ce sont les plus grands oiseaux terrestres les plus grands êtres volants terrestres en tout courant que ce soit des oiseaux il n'y a pas que les oiseaux qui volent il n'y a qui d'autres qui volent on parle d'oiseaux les chauves-souris c'est des mammifères voilà les mammifères il y a aussi des petits écureuils planants il y a des mammifères aussi il n'y a que deux catégories d'êtres volants à part les insectes on oublie je parle du vol battu où je peux planer un peu battre des ailes d'accord pas les insectes qui font bzzz comme ça ça c'est le vol bzzit-bzzitant et le vol bzzit-bzzitant il ne marche pas comme le vol battu c'est pas la même mécanique donc je regarde ceux qui ont le vol battu alors les poissons alors ils ont un oui les poissons volants ils battent un peu leur truc ça les fait planer mais oui oui effectivement ils cèdent effectivement ils cèdent un peu de leur nageoire pour tenir en l'air mais après évidemment ils ne sont pas taillés pour ça manifestement mais effectivement certains poissons alors il y a cet être là qui est envoyé de l'envergure là il y a un humain qui donne l'échelle aussi ça a un carré c'est un mètre donc ça ça fait 10 mètres d'envergure c'est un être disparu qui s'appelle un ptérosaure on fait le même son nom en latin cazalcoatlus nortropi un ptérosaure qui ne sont pas des dinosaures les ptérosaures ce n'est pas la même catégorie que les dinosaures qui sont des êtres volants qui étaient énormes et qui vivaient à l'époque des dinosaures mais qui ne sont pas des dinosaures les descendants actuels des dinosaures ce sont les oiseaux voilà c'est parfait c'est les oiseaux donc respect pour les poules imaginez une poule de 2 mètres de haut quand vous regardez l'œil d'une poule ça a pas l'air ça a l'air un peu méchant l'œil d'une poule quand même une poule de 2 mètres de haut ça ne ferait pas rire quand même bon donc c'est les oiseaux qui descendent des dinosaures eux c'est des ptérosaures ça a disparu et puis il y a les mammifères il y a 3 catégories de bestioles qui savent voler là ça fait 10 mètres d'envergure alors ce qui est intéressant c'est que le coût est énorme enfin il y a un coût puis il y a aussi une espèce de on va voir sur un fossile un bec très long cet être là sa masse on estime à 70 kg ça c'est assez marrant c'est une discipline fantastique je trouve absolument géniale dans l'archéologie enfin dans la paléontologie plutôt c'est vous avez les squelettes des fois les squelettes complets ça c'est génial et puis vous êtes raconté plein de choses à partir du squelette comme on fait là on n'a pas beaucoup d'informations on a un tas d'os et on est de reconstituer tout ce qu'on peut dire sur l'être uniquement avec le tas d'os d'accord c'est une enquête qu'ils font c'est encore de la science c'est de la vraie science aussi c'est pas sur la file de science-fiction et on peut reconstituer leur masse à partir de la structure corporelle de l'anatomie du squelette et puis en essayant de remplumer la bestiole en comparant avec des êtres actuels avec d'autres êtres disparus enfin en se débrouillant pour essayer d'avoir une idée et on pense que les quetzalcoatlus faisaient peut-être 70 kg il y a certaines valeurs qui montrent jusqu'à peut-être 100 kg ce qui est assez important parce que les gros oiseaux qu'on a nous ces deux grands là ils font une quinzaine de kg les plus gros oiseaux qu'on en a sur Terre je crois que ça s'appelle une outarde et ça fait pratiquement 35 kg c'est le plus lourd oiseau qu'on connaisse c'est pas le plus grand c'est le plus lourd oiseau qu'on connaisse d'accord et on peut montrer on peut se convaincre par des arguments de physique assez intéressants mais je ne vais pas développer ici que c'est pas facile de dépasser les 50 à 60 kg pour un être volant il y a des limitations physiques à la masse d'un être volant en vol battu donc lui il faisait peut-être 110 ou 100 kg il avait certainement des astuces comme les oiseaux des os creux et peut-être même des sacs d'air dont on n'a pas de traces dans les fossiles mais peut-être des sacs d'air qu'il pouvait remplir ou vider pour améliorer un peu sa portance si j'ose dire sans augmenter trop sa masse alors voilà un quetzalcoatlus en vrai enfin en squelette vous voyez c'est comme assez impressionnant comme bestiole et le remarquer comme il est posé sa position anatomique c'est posé sur 4 membres au sol il n'est pas comme les oiseaux sur 2 pattes il est sur ses 4 membres et ça on le sait parce qu'on regarde la structure ici du bassin les gens qui savent faire ça regardent ça ils disent ah bah oui un bassin comme ça c'est pas possible il ne peut pas marcher sur 2 pattes c'est pas possible ça ne marche pas donc forcément alors il faut trouver une position anatomique qui correspond à la structure du squelette qu'on retrouve et remarquez ici qu'on a l'épaule là le coude et ça c'est quoi alors ? c'est ça ? c'est les doigts ça c'est les doigts et ça c'est un doigt d'accord ? la bestiole elle est comme ça voilà les ptérosaures sont là-haut ils ont comme nous un schéma corporel qui est très voisin de nous tétrapodes 4 membres et ils ont une épaule un coude et une main à 4 doigts dont un très long doigt qui sert de structure pour cette peau cette structure de peau qu'on appelle le pathagium comme les chauves-souris elles ont 5 doigts les chauves-souris elles ont un pouce qui sert à s'accrocher et puis elles ont 5 doigts ben les 5 doigts ils sont un peu différents de nous mais ils servent à structurer leur donner la structure de leurs ailes membraneuses et puis là un oiseau ben pareil comme nous le myrus raduce tout pareil les oiseaux sauf qu'ils ont 2 doigts si vous regardez l'aile d'un poulet quand vous avez commencé le d'un poulet il y allait avoir un petit bout de truc merdique qu'on n'aime pas d'ailleurs parce que ça sert à rien enfin c'est plein d'autres et puis un autre truc là c'est la classe frite en fait c'est juste de l'os avec du gras autour pour faire un chic et là il n'y a plus que 2 doigts il y a 4 doigts qui ont fusionné donc dans les évolutions il y a des doigts qui ont disparu qui ont fusionné en un seul et puis il reste le pouce bon donc ça c'est les 3 bestioles qui ont inventé entre guillemets le vol les ptérosaures disparus les mammifères c'est les chauves-souris et puis d'autres mais en tout cas les chauves-souris et puis les oiseaux qui descendent des dinosaures et on l'a mis dans cette position là donc il marche un peu sur ses poignets en quelque sorte il y a 4 pattes sur ses poignets comme ça pour avancer il ne va pas être très habile 10 mètres d'envergure vous imaginez quand il déploie le merdier ça ne rigole pas ça ne tient pas dans la salle ça se déploie alors comment il fait pour décoller je vous montrerai le petit film après tout vous avez du temps ce soir on n'est pas pressé il n'y a pas un col de main je vous montre ça parce que je n'ai pas prouvé de le montrer mais après tout voilà comment ça ce sont des images qui ne sont pas des images animées pour faire plaisir aux gens qui résultent de calculs de biomécanique il y a des calculs qui ont été faits et on montre le résultat sous forme de jolies images vous voyez comment ça se fait c'est Paul Vogt c'est comme le saut à la perche on est en appui sur ses membres on se jette en l'air en se soulevant et puis dès qu'on a fait un petit saut de 50 cm on ouvre les bout d'un mètre hop on ouvre les ailes et vas-y il faut battre les ailes pour décoller voilà comment ça se passe on décolle on fait un petit saut typiquement à 1 mètre de hauteur et puis après vas-y il faut quand même battre des ailes sinon tu te casses la gueule donc il faut y aller quoi donc voilà on remonte ça il est un peu moins ça c'est un moins costaud il est un peu mou du genou celui-là donc bon il décolle quand même alors après vous allez voir le film en vitesse réelle c'est sympa c'est ça non ça c'est vu de dessus en latéral vous voyez c'est la science en marche il y a l'ombre il y a tout c'est rigolo quand même c'est des calculs ça c'est pas les gens sont amusés à simuler ce que pourrait être le mouvement réel d'un être qu'à ce squelette là hop comme il décolle c'est super bon voilà un ptérosaure qui décolle c'est des résultats qui ont été fait par cette dame qui fait ces études là là ils montraient que le squelette mais ils imaginent qu'il y a toute la chair autour telle qu'on l'imagine évidemment c'est pas juste le squelette qui vole sans ce qu'il y a ce squelette il est emmerdé le gars c'est un peu ça fait des trous dans les ailes là ça marche pas alors donc ces êtres là regardez comme ils sont les 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 banschis comment ils sont posés quand ils sont posés sur Pandora ils sont posés exactement dans la position anatomique des ptérosaures avec les ailes repliées sur leur quelque chose qui a l'air d'être l'avant l'avant des membres et sur quatre pattes les deux pattes arrière ici puis les deux les deux membres avant d'accord ça ressemble d'ailleurs un peu à un ptérosaure ils ont une tendance à peindre un peu tout en bleu tout ce qui est sur Pandora polyphème c'est pas en bleu les navis sont bleus ils ont plutôt une dominante bleue il y a pas mal d'animaux qui ont une dominante bleutée ils ont une tête de dragon plutôt qu'une tête avec un super lombec ils ont un machin pour faire joli ils ont du mal à respirer là il n'y a pas de narines vous avez vu alors ils respirent par là en fait la réponse est par là dans le film ces trous là on les voit qui s'ouvrent et qui se ferment comme les évents d'un dauphin il y en a deux donc ça c'est des évents de dauphin ça c'est une tête de dragon ça c'est un corps de ptérosaure ça c'est carréné pour faire chèque pour faire chèque ça fait un peu Ferrari un peu les les trucs d'admission dans les bagnoles à l'avant là bon c'est un peu ça l'idée ça c'est carrénage pour l'air quand il va plein pot il faut que ça rentre bien comme dans les avions aussi donc il respire par là ça s'ouvre et ça se ferme donc cet animal on peut dire une chose intéressante c'est que les trous d'air sont là et le trou de bouffe il est là c'est pas les mêmes endroits nous les trous d'air et les trous de bouffe c'est pareil c'est là moi si je me bouche le nez le trou d'air et le trou de bouffe c'est le même je peux parler j'ai l'air un peu con mais je peux parler en respirant en repétant par la bouche je peux aussi respirer que par le nez je peux pas parler par le nez ça c'est pas possible mais je peux aussi avaler par le nez en général on le fait pas mais les enfants de moins d'un an en général arrivent très très bien à avaler par le nez aussi donc ça communique à l'arrière l'arrière gorge et l'arrière nez ça communique et c'est très pratique parce que quand on a le débouché on a un rhume on peut respirer quand même un peu on n'est pas obligé de se réveiller parce qu'il y a le débouché parce que si on avait le débouché et que l'air ne pouvait rentrer que par le nez on serait mort c'est aussi simple que ça donc c'est emmerdant les dauphins les dauphins c'est comme ça les dauphins ça rentre par les vents et puis c'est tout donc si vous foutez un bouchon sur les vents le dauphin il est mort enfin il va suffoquer et par contre les dauphins quand ils avalent par la bouche ils ne sont pas emmerdés nous on est emmerdés quand vous avalez on ne parle pas à table on ne parle pas en mangeant si on peut parler à table quand même un peu mais on ne parle pas en mangeant ce n'est pas juste pour emmerder le monde parce que quand on parle en mangeant on risque de se tromper le système subtil qui fait le bon aiguillage il peut se tromper et si ça va dans le mauvais trou là on est vraiment embêté nous par contre c'est pratique de pouvoir respirer par deux endroits mais ça a un inconvénient c'est que du coup ça communique à l'arrière entre l'osophage et la trachée il faut que ça tombe dans le bon trou sinon ça va mal alors que les dauphins s'en foutent quand vous donnez un poisson à un dauphin vous qui avez déjà donné des poissons à des dauphins vous avez déjà vu flipper le dauphin pour les plus anciens vous avez vu des dauphins quand on donne un poisson à un dauphin il fait quoi le dauphin ? il prend le poisson et glouc il avale le poisson d'un coup il ne s'emmerde même pas à le mâcher il l'avale tout rond il s'en fout ça ne risque pas de se tromper de chemin ça ne lui sert à rien de mâcher il peut l'avaler tout rond nous on mâche parce que ça envoie des petits bouts par petits bouts par petits bouts et ça évite de se tromper de trous et on mâche en plus parce que ça va aider à la digestion ensuite mais bon les dauphins ils ont un système digestif qui se débrouille sans que ça mâche c'est pas un problème c'est pas ça le fondamental le fondamental c'est que par petits bouts il y a moins de chances que ça se trompe de trous regardez la gueule de ce truc là comment elles sont les dents comparer à des dents de dauphins c'est les mêmes c'est des petites dents coniques toutes identiques bon il y en a des grosses et des petites mais elles sont toutes coniques nous dedans il y en a des grosses et des petites mais il y a des dents qui tranchent des dents qui percent des dents qui mâchent les éléphants ils ont des dents pour faire chic et ils ont des dents qui mâchent forcément c'est les herbivores les lions ils ont des dents qui tranchent des dents qui percent des dents qui mâchent pas trop de dents qui mâchent beaucoup de dents qui percent des dents qui tranchent et les chevaux ils ont des dents qui tranchent des dents qui percent s'en foutent, et ils ont des dents qui mâchent. Il y a des animaux qui ont des dents différenciées parce qu'ils ont plusieurs usages de leurs dents, et des animaux qui n'ont pas de dents différenciées, les dauphins, les crocodiles. Les crocodiles, ils ont tous des dents coniques, à peu près coniques, toutes identiques. Et les animaux qui n'ont pas de dents différenciées, c'est parce qu'essentiellement, leurs dents ne servent à quoi ? Pas à mâcher. Elles servent à une seule chose, à attraper la bestiole et à la tenir. Puis elles crèvent. Le crocodile, il la tient, il la fait, il la noie, et après il la coupe en morceaux, il la mange, il la coupe en morceaux en la broyant, le dauphin, il avale le touron. Et si le dauphin, il attrape un jour un poisson qui est un peu trop gros pour lui, il essaie de l'écrabouiller en petits bouts, et il avale les petits bouts de tourons, les uns après les autres. Donc quand on voit un être comme ça, ça fonctionne comme un dauphin, il respire par ici et il mange par là, il peut avaler le touron, il a des dents coniques non différenciées, donc quand il vous attrape, deux choix. Soit attrape un petit, il le mange et il l'avale d'un coup. Soit attrape un gros, ça l'énerve. Il tape par terre pour le casser en morceaux, puis dès qu'il y a les morceaux, il les prend et il les avale d'un coup. Voilà. Donc on peut même dire que le régime alimentaire de cette bestiole-là, manifestement carnivore, est de surcroît qu'il mange comme ça, en cassant les gros morceaux et en avantant les petits d'un coup, en respirant par les trous de nez qui sont là. Incidemment, ça donne une technique pour les attraper. Dans le film, vous vous rappelez pour les attraper ? C'est compliqué de l'attraper un Banshee. Et avec sa gueule là, on ne fait pas le mariole. Donc ils ont une espèce de lasso, de ficelle. Ils l'entourent la gueule du Banshee, là. Ils l'entourent la gueule du Banshee pour ne pas se faire mordre. Bon, ça c'est pas mal. C'est pas con. Mais ils pourraient faire mieux. Vu la taille de la bête et vu la taille des navis, ils pourraient mettre les pieds là-dedans. Ils mettent comme on met les doigts dans les trous de nez, quoi. Il met les pieds là-dedans et le Banshee ne pourra plus en respirer. Il y a deux trous, deux pieds, c'est super. Donc il faut qu'il s'accroche à son cou, il met les pieds dedans, il attache ça et le Banshee, il suffoque, il ne peut pas le mordre. C'est bon, je l'ai attrapé. Il pourrait faire ça. Je suggère de faire ça. Je ne l'ai pas essayé, mais je suggère de faire ça. Alors, maintenant, on va finir sur un peu de physique, sur pourquoi les humains vont sur Pandora. Ils y vont pour ramasser un minerai qui s'appelle le noctenium. Alors là, vous voyez, ça ne rigole pas. Un humain, c'est des humains, ça. Ça, c'est le camion. Ça donne une idée du camion. L'humain, là, il fait 1m75. Donc le camion fait, je ne sais pas, 7 ou 8 mètres de haut. Et là, c'est la machine qui est extraite, qui remplit les camions. D'ailleurs, on se demande s'il y a assez de camions pour récupérer ça. Ça, c'est des trucs de fou, quoi. D'ailleurs, ça existe. Alors, je ne sais pas si ça, ce n'est pas grave. Regardez ça. Ça s'appelle un excalateur à roues. Bucket wheel excavator en anglais. Ça fait 200 mètres de long, 100 mètres de haut. Ça avance à 1 km par heure. Et puis, quand ça traverse, évidemment, c'est la priorité parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Je vais vous dire, les mecs, là, ils s'arrêtent. Là, c'est dans le pays de Galles. C'est des machins qui servent dans les mines, dans les mines de charbon à ciel ouvert. Ben, faites tourner la roue. Puis, ça avance. Et puis, c'est bon. Les gars, ils n'ont pas besoin de bosser. Et si, après, il faut bosser pour enlever le gravat et remplir les camions. Enfin, il y a du boulot derrière. Mais ce truc-là, typiquement, il paraît que c'est capable d'excaver sur 10 mètres d'épaisseur une surface d'un terrain de football en une journée. Donc, quand vous lâchez la bête, attention, ça creuse, ça y va. Ce n'est pas pour les petites mines à ciel ouvert. Donc, ils se sont envoyés. Ils ont pris le truc qui est là. Ils ont repompé exactement un excavateur à roues terrestres. Des machines comme ça. Il y en a une quinzaine ou une vingtaine dans le monde. Il n'y en a pas des grosses machines comme ça. C'est des pièces pas uniques, mais assez rares. Voilà. Donc, je passe sur ça. Mais voilà ce que l'on obtient. L'on obtient, son nom en anglais, unobtène, ça voulait dire qu'on n'obtient pas. C'est un nom. On voit bien que ça n'a inventé d'un objet qui n'existe pas, d'un métal ou d'un minerai plutôt qu'il n'existe pas. D'ailleurs, unobténium, ça évoque plus un métal comme aluminium, comme beryllium ou comme sodium, donc un corps pur, plutôt qu'en minerai, on aurait plutôt l'appeler unobténite. D'ailleurs, les gens de Superman, qui étaient plus malins, ils ont appelé la kryptonite, dont le minerai principal, dont l'atome principal est le kryptonium. D'accord ? Donc, c'est ça un peu la nomenclature, ça devrait plutôt être comme ça. Enfin, c'est un détail, de toute façon, ça n'existe pas. En tout cas, voilà l'objet qui est là, ça c'est un morceau d'obténium, qui est posé au-dessus d'un support et qui tient tout seul. D'accord ? Qui tient tout seul. C'est ça le truc magique, c'est qu'apparemment, cet objet, ce métal, il est capable, quand on le pose au-dessus du support idoine, de tenir tout seul en l'air. Ça, c'est ce qu'on appelle en français, en physique, de la lévitation. Un objet qui tiendrait au-dessus de quelque chose, sans contact apparent, sans contact apparent, qui tiendrait comme ça, au-dessus de la chose. Alors, vous allez voir que ça, ce n'est pas de la science-fiction, pour le coup. C'est pour ça qu'il y a tout ce montage. Notre ami technicien s'est cassé la tête, amener cette machine à régler tout ça, pour ça. J'ai peut-être demandé à Francesco si vous m'aider pour être sûr que, excusez-moi, qu'il n'y ait pas de bêtises, le fait que ça marche bien. Ce que j'ai dans la main, en fait, là, peut-être si on peut allumer juste un instant pour qu'on voit bien. Je vous montrais une condition de lévitation réelle qu'on sait faire sur Terre, pas dans les conditions de Pandora, malheureusement. C'est pour ça qu'on peut comprendre. Peut-être qu'ils ont été les chercher là-bas. Cette petite pastille-là, noire, ce n'est pas du métal, ça ressemble à de la céramique. C'est comme un truc pour boire le thé, une céramique noire. Cette chose-là, c'est un objet ou une matière qu'on appelle un supraconducteur, qui peut être supraconductrice. C'est-à-dire qu'elle peut laisser passer le courant électrique dans certaines conditions, essentiellement une condition de température. Il faut qu'elle soit assez froide. C'est pour ça qu'ici, on a un truc qui est liquide, qui fume. Ce n'est pas de la fumée, c'est de la vapeur d'eau de condensation. C'est de l'eau condensée. Et le truc qui fume, si j'ose dire, et qui est liquide dedans, il boue, ça boue, vous allez le voir bouillir tout à l'heure, c'est de l'azote liquide. Donc c'est un gaz qu'il a dans la pièce, à peu près 4,5ème de l'air de cette pièce, c'est de l'azote. Mais liquide, donc il est à peu près à 77 Kelvin, c'est-à-dire à peu près, merci François, qui est à moins de 186, donc à peu près moins de 200 degrés Celsius. Donc en fait, c'est très très froid. Donc ce truc-là, quand on le refroidit assez, il va devenir supraconducteur. Là, dans le taulé, c'est un bout de truc ridicule qui est même plutôt un mauvais conducteur. Mais une fois qu'il est refroidi, il va devenir, il va se transformer en quelque chose, c'est-à-dire une transition dans sa structure qui va le rendre supraconducteur. Autrement dit, dans cet objet, le courant électrique, c'est ça que ça veut dire supraconducteur, le courant électrique pourra être, pourra circuler sans atténuation, sans aucune atténuation. Habituellement, le courant électrique qui circule dans le câble, par exemple ce câble-là, il est un peu atténué. Et cette atténuation, elle se voit, si j'ose dire, elle se sent en touchant, par exemple ça, c'est mieux là, c'est chaud. Ça, le transformateur, il est chaud. Il y a une partie de l'énergie électrique qui passe là-dedans qui est dissipée sous forme de chaleur parce que cet objet est un conducteur, certes, mais pas un supraconducteur. Si ce machin-là était un supraconducteur, il ne perdrait pas d'énergie électrique sous forme de chaleur. Cet objet est un supraconducteur. Enfin, là, non. Alors, pour le rendre supraconducteur, très facile, on prend l'azote liquide. Merci Francesco pour l'azote et pour l'azote. Merci Alain, c'est Alain, c'est ça ? Alain, merci Alain. Et oui, Alain me fait signe qu'il faut passer, est-ce qu'on voit quelque chose ? Bien sûr, il pense à tout Alain, il est magnifique. Il est magnifique. Alors, est-ce qu'on voit ? Magnifique. C'était déjà pré-réglé. Donc, là, pour l'instant, il ne se passe rien. J'ai mis ce petit machin en blanc en dessous, c'est pour ne pas abîber la table parce qu'il va y avoir moins 196 degrés dans pas longtemps dans le petit machin en plastique. Voilà. Donc, on verse ça gentiment. Donc, ça boue. Vous allez voir que ça va bouillir. Pourquoi ça boue ? Ça boue tout simplement parce que, eh bien, là, c'est froid et ça prend la chaleur du corps qui est dedans, c'est-à-dire du plastique. Le plastique, d'ailleurs, vient de se casser. C'est du plastique et puis du supraconducteur qui ne l'est pas encore. Donc, ça boue. Ça prend cette chaleur et donc ça boue, comme quand on donne de la chaleur à l'eau. Alors là, ce n'est pas comme le riz. Tant que ça boue, ce n'est pas prêt. Donc là, ça boue. Donc, tant que ça boue, ça veut dire qu'il y a de la chaleur à prendre. D'accord ? Et donc, ça veut dire que ce n'est pas prêt. Pourquoi on l'attend ? C'est un peu con. Il faut attendre comme le riz. Ce n'est pas dix minutes. Là, c'est normalement un peu plus court. Ça boue, ça boue, ça boue. Vous voyez bien ça. Le supraconducteur est en train de se refroidir. Dès qu'il aura atteint la température suffisante, une tuyau entière suffisamment basse. Donc, pour ce supraconducteur-là, c'est 100 Kelvin. 100 Kelvin. Et là, on l'amène à 77, une température plus basse. Alors, est-ce que ça boue encore ? Il faut que ça boue et qu'il en reste. Parce que quand ça boue plus, c'est peut-être qu'il n'y en a plus aussi. Est-ce qu'il en reste là ? Oui, ça boue plus et il en reste. Parfait. On va mettre ça là. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? C'est là où ça devient génial. Rigolo. C'est qu'on approche un aimant. L'aimant, on le voit là. Je le mets là comme ça, vous voyez. L'aimant, il est là. Où est-ce qu'on le voit ? Il est là. L'aimant, il est là. C'est un petit aimant assez puissant. C'est un aimant au niobium, au niobium néodyme, très puissant. Et ce petit aimant, quand j'approche un aimant d'un conducteur, il y a des courants qu'on appelle des courants induits. C'est le phénomène qu'on appelle induction. Mais les courants induits, dans un métal habituel, ils se dissipent en chaleur. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans les plaques dites à induction, où des courants induits sont provoqués dans le fond de la casserole. Et en dissipant les courants électriques, parce que c'est un conducteur, mais pas parfait cette casserole, en dissipant cette chaleur, ça va chauffer les aliments de la casserole. C'est le but de la plaque à induction. Mais là, maintenant, ce truc, c'est un supraconducteur. Donc quand je mets des courants induits dedans, en approchant l'aimant, il reste ces courants induits. Ils ne s'arrêtent pas. Et ils créent un champ magnétique qui va s'opposer exactement à celui de l'aimant, et qui va faire ça. Je mets l'aimant, j'appuie un peu dessus, et je lâche l'aimant. Et le résultat final, regardez bien, ça tourne sans toucher. Alors ce qu'il faut, la démonstration n'est pas terminée si on n'a pas le ticket de métro parisien officiel, qui permet de montrer qu'il y a effectivement, sous l'aimant, je peux passer. Voilà, comme dans les tours de magie. Je passe en dessous, et ça passe. Alors on peut peut-être orienter ça un peu différemment. Regardez, vous allez voir. Voilà. On peut le faire tourner. On peut essayer de le redresser un peu, si on arrive à le redresser un peu. Il faut ancrer les champs un peu différemment. C'est un peu capricieux, les champs magnétiques. Voilà. Et vous avez un objet qui peut, voilà, il bouge. Il est flottant au-dessus du supraconducteur, sans contact apparent. Et il peut rester là. Combien de temps il va rester là ? Jusqu'à ce que tout l'azote qui est dedans, liquide, soit finalement évaporé, parce qu'avec la température, on ne peut pas s'évaporer. Quand il sera complètement évaporé, et bien la température du supraconducteur de la céramique va commencer à monter doucement, monter, 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 monter. Et puis, dès qu'elle dépassera 100 Kelvin, 101 Kelvin, 102 Kelvin, il ne sera plus supraconducteur. Et l'aimant, boum, il va retomber. Parce que les courants de Foucault, ces courants induits, vont finir par se dissiper, vont disparaître. Et le champ magnétique induit par la présence de l'aimant ne viendra plus s'opposer exactement à celui de l'aimant et ne viendra plus le maintenir en lévitation au-dessus du supraconducteur. Je peux même soulever les deux à la fois. Regardez. Ou je peux même bouger les deux. Je ne peux pas le soulever parce que ça marche bien. Regardez, il y a le champ magnétique est ancré dans le supraconducteur. Ça veut dire que, là, je n'ai pas réussi à le décoller, mais on peut, en bougeant l'aimant, on bouge le supraconducteur. D'accord ? En bougeant le supraconducteur, on bouge l'aimant. Si je bouge le supraconducteur, je bouge l'aimant avec lui. Ça se déplace. Et je pourrais renverser la chose. Bon, si je le fais, je vais faire tomber l'azote, tout va se casser la gueule, c'est un peu la merde. Mais si je renverse la chose, le supraconducteur tient l'aimant en dessous. Ou l'aimant en dessous supporte le supraconducteur. D'accord ? Ça peut se faire un peu dans n'importe quel sens. Il faut absolument que vous alliez voir... Bon, on va le laisser comme ça, c'est rigolo. Tout le monde a bien vu ? Bon, la science en a beau dire. Moi, je ne me laisse pas de la faire. Je suis très mauvais en manip de physique habituellement. Ça, c'est une manip qui marche tout le temps. C'est une manip à mon niveau. Il faut mettre l'azote, on met le truc, ça tient. Il n'y a pas besoin d'être un grand maître dans la manip, alors que moi, des manip, vraiment, je ne suis pas doué. Alors voilà, je vais enlever l'aimant. On va laisser l'azote s'évaporer gentiment. L'aimant, je vais faire attention parce qu'il est assez puissant. On va revenir sur l'image qu'on avait. Et qu'est-ce qu'on voit là maintenant ? On comprend cette image maintenant. Là, on a un supraconducteur. Ce n'est pas un aimant. C'est le supraconducteur qu'on a été chercher. Et il a le mérite, ce supraconducteur, de marcher à température ambiante. Là, il fait, je ne suis pas dans la pièce, 15 degrés, 20 degrés, je n'en sais rien, mais à température ambiante. Là, le supraconducteur, il a fallu le refroidir à 77, enfin à 100 Kelvin. En dessous de 100 Kelvin. En dessous de moins 170 degrés Celsius. Et là, j'ai le supraconducteur. Et dans le bloc, j'ai quoi ? Alors, c'est quoi ce bloc-là ? La lumière, ça peut faire joli. Et dedans, il y a des aimants. Là, j'ai l'expérience inverse de ça que je viens de faire. Le supraconducteur au-dessus et les aimants en dessous. D'accord ? C'est exactement ça. Et donc, l'homobténium qu'ils vont chercher, c'est un supraconducteur à température ambiante, qui est une sorte de graal pour les physiciens des solides, qui aimeraient bien trouver cet objet-là, qu'on ne sait pas encore faire. On ne sait faire que des supraconducteurs qu'on appelle à haute température, qui sont 100 Kelvin. Ça, c'est 110 Kelvin. Ça, c'est la haute température, moins 160 degrés Celsius. Ça, c'est la haute température des supraconducteurs. La supraconductivité, c'est un phénomène qui a été découvert avec l'effet Messner, cet effet de lévitation et de champs magnétiques induits qui repoussent le champ qui le crée. Cet effet Messner a été découvert un peu après la supraconductivité, mais la supraconductivité a été découverte en 1911. On en fêtait l'année dernière, le centenaire. Non, l'année avant, il y a deux ans, le centenaire. La supraconductivité a été découverte par un physicien holandais qui a trouvé ça en 1911 avec un métal un peu curieux, qui est un métal liquide, qui est le mercure à 4 Kelvin. Il a découvert la supraconductivité à 4 Kelvin. Donc, entre les premiers supraconducteurs, le mercure, puis le plomb, puis après pas mal de métaux, et les supraconducteurs modernes, on est parti de 4 Kelvin à 100, 110 Kelvin. On aimerait bien un tas de la température ambiante qui est 300 Kelvin. 20 Celsius à peu près, c'est 25, 27 Celsius, c'est à peu près 300 Kelvin. Donc, on n'en est pas encore là. Allez voir, à l'époque de 2011, il y avait ce site-là qui a été fait par un collègue du CNRS en France, où il y a un nombre considérable de petites vidéos géniales sur la supraconductivité, notamment un train miniature à lévitation supraconductrice. Là, l'idée, c'est qu'il fait une piste d'aimants, donc une longue piste d'aimants, et il met un petit système en forme de train rempli d'azote parce qu'il y a un supraconducteur dedans. Le truc lévite et il balance le train, ça va à fond les gamelles. Enfin, c'est super drôle. Et vous donnez un coup. Alors là, la piste même, il l'a refermée. Vous donnez un coup et ça tourne. Ça ne s'arrête pas. Enfin, si, ça s'arrête. Et pourquoi ça s'arrête ? À cause des frottements sur l'air. À cause des frottements sur l'air. Il n'y aurait pas de frottements sur l'air. Il ne s'arrêterait jamais, quasiment jamais. Bon, mais je crois que ça fait déjà plus d'une heure que je parle. Je vais vous montrer encore deux images à propos de superconductivité. Un effet de la superconductivité quantitatif, pour vous rendre compte. Ce que l'on voit ici, ce sont les câbles qui étaient utilisés à l'accélérateur, au grand accélérateur du CERN, qui avant de s'appeler le LHC, s'appelait le LEP. Et avant, le LEP s'appelait même le SPS. Le LHC, c'est la version N plus 2 des accélérateurs. Et dans ces câbles-là, on faisait circuler 12 500 ampères. Là-dedans, il circulait 12 500 ampères. Pour ceux qui ne savent pas, les ampères, c'est l'unité de courant électrique. Et les appareils ménagers habituels, c'est typiquement l'ordre de 1 ou 2 ampères qui circulent dedans. Là, c'est 12 500 ampères. Et quand on fait circuler des intensités électriques aussi importantes, regardez les câbles, on ne les pose pas comme ça, les câbles. Parce que si on les pose comme ça, deux courants électriques qui circulent dans le même sens se repoussent. Et se repoussent en plus fort que les courants sont intenses et que les câbles sont proches. Alors, si on met des câbles aussi proches les uns des autres que ça, avec des courants de 12 500 ampères, pour des ressources brutalement, ça vous pète à la gueule. Poum, ça part d'un coup. Donc regardez, on met des gros boulons, on sert tout ça pour qu'on tienne tout le monde. Et ça chauffe considérablement. Cet effet de dissipation des courants électriques sous forme de chaleur, qu'on appelle l'effet Joule, il est extrêmement intense quand l'intensité est très élevée. C'est vrai, comme le carré de l'intensité, c'est très important. Et bien, regardez maintenant ce que c'est ça, c'est devenu ça. Alors, pas ça comme ça, posé comme ça. Ça, plongé dans l'hélium liquide, à moins 270 degrés Celsius, on fait passer là-dedans, dans ces petits fils qu'on est hermiteux, autant d'ampères, 12 500 que là. On sait faire ça là-dedans maintenant. Et vous vous rendez compte un peu de la place, de la différence d'encombrement. Et puis ensuite, on peut même faire passer beaucoup plus que ça, c'est ça qui est intéressant, des intensités beaucoup plus importantes, parce qu'on peut la faire passer sans dissipation d'énergie, et donc sans échauffement et sans catastrophe particulière. Alors maintenant, voilà, pour finir, ça, vous vous rappelez de ça ? Les monts Alléluia, comme ils disent dans le film. Il y a ces grosses machines, ces grosses montagnes qui flottent dans les airs. Ça, c'est magnifique, c'est très beau. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi ça flotte dans les airs maintenant ? Alors, est-ce que c'est ça l'aimant ? Voilà, et ce qui est en dessous, c'est quoi ? La planète, enfin, le satellite. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Pandora, d'accord ? Ce qui est en dessous, c'est Pandora. Donc, il y a le champ magnétique de Pandora, les planètes, les satellites ont des champs magnétiques. Bon, Pandora a un champ magnétique. Et ce machin-là, il est fait en obtenium. Il n'y a pas que de l'obtenium, nécessairement. Il doit y avoir des cochonneries, parce qu'il y a un pot d'eau qui coule, il y a des plantes qui poussent, il y a de la terre, enfin bon, il y a des trucs qui pendouillent. Bon, c'est pas que de l'obtenium, ce truc-là. Enfin, mettons, ça en est beaucoup. Vous avez donc un gros bout de supraconducteur dans le champ magnétique de la planète. Et comme d'habitude en science, ça arrive moi, ça m'arrive tout le temps, on va avoir des idées géniales. Quand on a dit, ouais, putain, génial, j'ai compris l'idée. Ah oui, on a compris, on a l'impression que ça marche. On a vraiment l'impression que ça marche, qu'on a compris l'idée. Et maintenant, en physique, quand on a compris l'idée, c'est pas suffisant d'avoir compris l'idée. Il faut mettre des nombres dedans. Il faut faire des calculs d'ordre de grandeur, des calculs numériques, pour vérifier si votre idée donne des nombres qui se comparent à la réalité, ou des nombres qui sont raisonnables par rapport à ce qu'on peut attendre du système. Alors, on met des nombres là-dedans. Les nombres, ça va être quoi ? Le champ magnétique de la planète, je le sais pas. Ben, je vais me dire qu'à cela ne tienne, je vais le déterminer. Comment ? Quel champ magnétique faut-il pour faire léviter un gros cube qui fait gros ? Alors gros, comment ? Regardez là, il y a un hélicoptère là. Un hélicoptère humain. C'est 10 mètres. Alors si je vous dis que ça, c'est comme un cube qui fait à peu près 100 mètres de côté, vous ne me dites pas, c'est faux quoi. Peut-être que c'est 80 mètres quoi. Mais moi, je dis 100 parce que 100 x 100 x 100, c'est plus facile que 80 x 80 x 80. D'accord ? Donc ce machin-là, il doit faire 100 x 100 x 100, ça veut dire un million de mètres cubes. Un million de mètres cubes à peu près, peut-être un peu moins. Un million de mètres cubes de quoi ? De cailloux. De noctenium et de je sais pas quoi. Alors la masse volumique du caillou, c'est à peu près 3 tonnes par mètre cube. Peut-être 4, peut-être 5. Même si je mets 3, je suis généreux, c'est pas beaucoup. Je suis généreux et vous allez voir que ça pose des problèmes. Donc ce truc-là qui fait un million de mètres cubes, chaque mètre cube pèse 3 tonnes. Ça, ça fait à peu près 3 millions de tonnes. Donc maintenant, là, c'est pas un petit aimant de 2 grammes qu'il faut faire, ou plutôt un petit supraconducteur de quelques grammes qui fait léviter un aimant de quelques grammes, ou l'inverse, selon qu'on regarde dans un sens ou dans un autre. C'est le champ magnétique d'une planète qui fait léviter 3 millions de tonnes à 1 cm. Ah, je sais pas, il y a peut-être 40 mètres, des fois il y a 30, 40, 50 mètres, ça a l'air assez haut. Quel champ magnétique faut-il pour ça ? Alors je demande à mes copains qui sont spécialistes de la superproductivité, qui m'ont fait le calcul, moi je savais pas le faire, enfin je savais pas le faire, j'étais pas sûr de savoir bien le faire. Et ils m'ont dit, la réponse est ça, ils m'ont dit c'est 10 000 Tesla. Alors quand on voit un nombre comme ça, on est bon. Soit on sait ce que c'est un Tesla et on dit, waouh, c'est énorme. Soit on sait pas ce que c'est un Tesla et on se dit, pfff, so what ? Ben oui, 10 000. On dit 10 000, ça a l'air grand, 10 000. Ça veut rien dire 10 000 c'est grand. Parce que moi par exemple, je fais 1 milliard de nanomètres, enfin même 1750 millions de nanomètres. C'est beaucoup, 1 milliard 750 millions de nanomètres. Je me rends compte, je suis vachement grand. Non, c'est parce que les nanomètres c'est 1 milliardième de mètre, et j'en ai 1 milliard 750 millions pour faire 1 mètre 75. D'accord ? Donc c'est pas la valeur du nombre qui dit que c'est grand, c'est le nombre par rapport à quelque chose, ou le nombre avec son unité. Là l'unité des champs magnétiques c'est le Tesla. Donc 10 000 ça veut rien dire. Peut-être que c'est un petit champ magnétique, peut-être que c'est un grand champ. C'est pas 10 000 qui doit vous impressionner. Ceux qui savent ils ont compris que c'est beaucoup. Et c'est beaucoup pourquoi ? Parce qu'on va comparer à des champs magnétiques habituels. Qu'est-ce que c'est le champ magnétique habituel ? C'est de la Terre par exemple, tiens. C'est de la Terre c'est combien ? Ben je l'ai écrit là. 50 millionième de Tesla. Le champ magnétique de toute la Terre, qui est plus grosse que Pandora, 50 millionième. D'accord ? C'est 10 milliards de fois plus petit que ce 10 000 Tesla là. Le champ du Soleil, c'est à peu près même pas 10 fois celui de la Terre. D'accord ? Le champ de ce petit aimant là qui est là, qui a l'air un peu minable, ces aimants là, il peut faire un dixième. Quand on est tout près, on peut ressentir un champ typiquement d'un dixième de Tesla. C'est assez intense. Pour une petite chose comme ça, c'est assez intense. Il faut s'en méfier de ces aimants. Enfin, il faut s'en méfier. Il ne faut pas mettre sa carte bleue dessus, par exemple, sa carte magnétique dessus. Un ticket de métro dessus, par exemple, c'est fini. Il n'y a plus de ticket. Enfin, il y a le ticket de métro, mais il n'y a plus la piste magnétique. En laboratoire, les records, c'est 60, peut-être 100 Tesla. Enfin, c'est une centaine de Tesla. Le plus grand champ d'aimants qu'on a su faire sur Terre en laboratoire de physique, c'est mettons 100 Tesla pour faire rond. Donc 10 000 Tesla, c'est énorme. Et c'est même tellement énorme que même probablement la structure des atomes et même des noyaux des atomes en sera perturbé. Enfin, c'est juste un champ qui n'est pas raisonnable. C'est un champ qui n'est pas raisonnable. Donc autant on peut avoir la bonne idée, on dit « ouais, j'ai compris le phénomène », autant le nombre qu'on met dedans dit « ben non, ça ne marche pas ». Donc évidemment, le film d'Avatar, ils s'en foutent que ça marche ou que ça ne marche pas. Ils le font parce que c'est joli. Ils le font parce que c'est joli. Par ailleurs, on a dit tout à l'heure qu'il y a ce qu'on appelle des phénomènes d'induction. Si un conducteur métallique se déplace dans un champ magnétique ou si un champ magnétique se déplace par rapport à un conducteur métallique, on crée des courants d'induction. Il y a donc un champ magnétique de 10 000 Tesla. Bon, imaginons cet hélicoptère-là. J'espère qu'il n'est pas en métal. Parce qu'il se déplace dans un champ de 10 000 Tesla. Et je peux vous dire qu'un bout de ferraille qui se déplace à la vitesse d'un hélicoptère dans un champ de 10 000 Tesla, ça dissipe une énergie suffisante pour faire fondre l'hélicoptère. Donc le gars, il avance. Dans le film, ils ont des problèmes. « Oui, on est dans la zone du vortex, c'est le bordel, on n'y arrive pas ». Non. On n'a plus d'hélicoptère et on est fondu. Il n'y a plus d'hélicoptère, mais du tout. C'est un hélicoptère en plastique, en ce qu'ils veulent, mais pas un conducteur. Ce n'est pas bien. Donc il vaut mieux que ça ne fasse pas 10 000 Tesla. Bon, là, les étoiles à neutrons, j'ai mis pour indication, parce que les astrophysiens, c'est toujours ceux qui ont la plus grosse. 10 puissance sont ce Tesla. Alors là, ça ne rigole pas. 100 milliards de Tesla, les étoiles à neutrons, c'est des trucs de fous. C'est un autre monde. Bon, je ne raconte pas plus sur les neutrons. Il y a des champs magnétiques dans l'univers qui sont, mais alors à des altitudes, si je veux dire, à des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir avec les champs magnétiques des planètes. Typiquement, le millionième de Tesla ou quelques dizaines de millions de Tesla ou des étoiles, même les étoiles les plus actives magnétiquement, qui sont 10 à 100 fois plus. Un champ magnétique qui est 10 à 100 fois celui-là. Donc, des choses qui sont tout à fait faibles. Alors, pour clore, sur une jolie image quand même, à force de dire que je vais clore, mais non, c'est la vérité vraie. Encore une fois, ils se sont inspirés de choses qui existent déjà. Vous voyez, le Banshee, c'est des chimères, des ptérosaures, machin. Les planètes, ils ont pompé sur Jupiter. Enfin, ils ont tout repompé partout. Regardez, les planètes volantes. Regardez ça, c'est des belles images. Les 350 millions de dollars, ils sont passés dans les images, pas dans le scénario, manifestement. On peut se demander comment ça a réussi à se tendre, ce grand bazar-là. Là, les types sont 3 mètres de haut. Donc là, ça fait 3 ou 4 mètres de diamètre. Bon, c'est balèze. Ça flotte, c'est magnifique. Regardez ça. Vous devez connaître, ici, Magritte. Le château des Pyrénées, on a beau dire, c'est beau. Et c'était avant Avatar. Et puis, il y a un illustrateur. Ça, c'est un illustrateur de SF anglais qui s'appelle Roger Dean, des années 65-70, qui a fait toute une série de tableaux comme ça, Floating Island. Donc, ils ont, à mon avis, clairement repompé Magritte ou Roger Dean, ou d'autres peut-être encore, pour faire leur histoire. La gueule des rochers ressemble beaucoup aussi aux rochers qu'on voit posés sur l'eau, cette fois-ci dans la baie d'Alongue, pour la structure bêtement morphologique, quoi. Et le fait que ça flotte dans l'air, on en a eu une reprise là-dessus. Roger Dean, pour les plus anciens d'entre vous, qui a écouté la musique d'un groupe qui s'appelle Yes, si ça vous dit quelque chose, c'est lui qui a fait pas mal de couvertures de ce groupe qui s'appelait Yes, dans les années 70. Bon ben voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que je vais peut-être vous épuiser sinon, ça fait déjà presque plus d'une heure que je parle. Je suis disponible encore pour discuter avec vous, pour répondre à vos questions si vous en avez. et j'espère vous avoir convaincu que 1, Avatar est finalement plus intéressant qu'il en a l'air, 2, que la physique est encore plus intéressante que Avatar, et que quand on fait les deux à la fois, alors c'est carrément super. Voilà, merci de votre attention. Voilà, on va passer à la séance de questions. Alors qui ouvre le bal, Claude ? C'est Claude qui ouvre, c'est ça, forcément. Voilà, tout d'abord, merci beaucoup Roland pour cette conférence, je me suis bien amusé, je crois que je suis pas le seul. Oui, ben c'était le but, moi je suis bien amusé à la faire, ça se fait plusieurs fois que je l'ai fait cette conférence, mais elle a préparé, quand je l'ai préparé les premières fois, ben ça m'a beaucoup amusé de regarder ce monde. Alors, je voudrais quand même, il y a qu'une chose à retenir à mon avis de ta conférence, c'est quelque chose que je te dis, tout au début de la conférence, c'est que, en général, les profs sont bienveillants. Donc j'espère que les étudiants... Oui, 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 mais c'est pour ça que je suis dans cette salle, je sais qu'il n'y a pas que des enseignants et des profs dans cette salle, mais voilà, je le dis, il faut se convaincre de ça, que les profs sont bienveillants, parce que j'ai fait l'expérience, alors, je l'avais fait, enfin je l'avais pas faite ici, mais j'en avais parlé ici, quand j'étais venu la fois d'avant, j'avais parlé de l'astronomie dans Tintin, si je te rappelle, et notamment on voit cette image, vous devez certainement vous rappeler cette image tous, du capitaine Haddock qui est capturé par la gravité extraordinaire d'Adonis, qui en fait est ridiculissimement faible, de l'astéroïde Haddonis dans les aventures lunaires, dans le deuxième album des aventures lunaires, qu'on a marché sur la Lune. Et Haddock, on voit un dessin où Haddock fait un bout d'orbite autour d'Adonis. On connaît la taille d'Adonis, et on voit la fusée, elle est donnée, parce qu'elle tourne-sol dit qu'elle fait 700 mètres, et puis on voit la fusée qui pousse, là les moteurs sont plein pot, il y a des petits traits derrière pour dire que ça a l'air d'être plein pot, pour rattraper Haddock. Bon, il y a Tintin qui dit stop, genre la fusée va s'arrêter pile et s'arrêter nette, alors qu'elle va évidemment continuer à vitesse constante par son inertie. Bon, ça c'est une faute grave de physique, une violation grossière du principe d'inertie. Mais surtout, j'ai fait cette expérience avec des élèves de terminal scientifique en France, qui doit correspondre, je ne sais pas comment ça s'appelle ici en Belgique, mais c'est des élèves qui ont 17 ans, juste avant 16 ans ou 17 ans, juste avant le baccalauréat en sciences. Et j'ai fait la manip en vraie dimension, c'est-à-dire j'ai dit, la vignette où on voit Adonis fait 700 mètres, le tourne-sol dit Adonis fait 700 mètres, la vignette où on voit la demi-orbite Adonis, et j'ai marqué en dessous une seule question, quelle est la vitesse de Haddock ? J'ai dit, vous avez une heure et je reviens. Eh bien, les étudiants, ils ne rigolaient pas du tout, quoi. Ils ne rigolaient pas du tout parce qu'il n'y a qu'une seule question, comme tu disais, il n'y a qu'une seule question. Donc là, ils se sont rendu compte aussi que les professeurs sont bienveillants, en fait, en dépit des sales notes, et ça va aussi faire et ça ne va pas vous bosser pas assez, tous des nuls, et quand j'étais plus jeune, on était bien meilleurs. Enfin, tout ce qu'on veut entendre des professeurs de la part des étudiants, en fait, ils sont bienveillants parce qu'ils vous donnent une seule réponse juste. Ça, c'est très important, il y a une seule réponse juste, il y a tous les éléments. En général, quoi, sauf faute, c'est jamais la malveillance des professeurs quand il manque un nombre. Alors, une petite question quand même, je ne sais pas si tu es au courant, mais James Cameron, par exemple, quand il a réalisé son film, est-ce qu'il a pris des conseils auprès des scientifiques pour un certain nombre de choses ? Je suis sûr qu'il a pris des conseils parce qu'il y a des choses, je ne peux pas croire qu'il était à ce point au courant, mais je ne sais pas auprès de qui, c'est-à-dire qu'il n'en a pas fait publicité. Il y a des films, par exemple, un autre film de science-fiction dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Sunshine, où ils avaient fait comme argumentaire de vente du film, on a appris des super conseils scientifiques. Ça arrive de temps en temps qu'ils disent ça. Dans Cameron, je ne sais pas ce qu'il a fait en pratique. Je n'ai pas eu l'occasion pour un discrète avec lui ou même de le lire, mais c'est sûr, je suis sûr qu'il a appris. Je pourrais vous montrer, enfin, il y a un truc, si on a deux minutes, je vous montrerai le vaisseau interstellaire. Il est très, très bien fait, ce vaisseau. Il est très intelligemment fait et je ne peux pas croire que ce soit Cameron qui soit ou ses sbires, enfin, ses sbires graphiques, quoi. Les mecs qui font les dessins et les images 3D, je peux croire que ce soit eux qui ont inventé ça, quoi. Il y a un mec qui a réfléchi ou une fille qui a réfléchi pour eux, quoi. Donc, il a pris conseil et après, il a fait un peu ce qu'il a voulu, comme souvent, parce qu'absolute, le conseil n'est là que peut-être guider, des fois donner des idées, parce que des fois, ils vont à beau dire, la science dépasse la fiction, ou du moins, on donne des pistes auxquelles les créatifs, comme on dit, n'auraient pas pensé. Et après, ils en font leur truc, quoi. Une autre question, commentaire ? L'expérience de lévitation fort intéressante que vous avez montré se fait avec des petits objets, les contraintes que vous avez évoquées comme étant encore restreintes et difficiles, vu les températures. Or, il me semble qu'il y a certains trains à grande vitesse... Oui, oui, bien sûr. Alors, on peut dimensionner les choses de manière plus spectaculaire. Par exemple, ce train japonais qui s'appelle le Maglef. Et même, il y a le train aéroport de Shanghai, Shanghai, pendant les Jeux Olympiques en Chine. C'est des Olympiques à Shanghai ? Non, c'était à Pékin, mais je crois que c'est à Shanghai le train qu'il est. Bon, peut-être pas à Shanghai. Il y a un train entre un aéroport chinois et la ville qui va avec, qui est pareil, est à lévitation supraconductrice. Alors, l'idée est la suivante, c'est que vous avez dans le train, vous avez du supraconducteur dans le train. Et puis, la piste du train, ce sont des aimants. Alors, ce ne sont pas des aimants permanents, comme celui que j'ai là, qui est un aimant permanent, c'est un aimant qui est là et qui reste un aimant. Ce sont des électro-aimants, et en faisant varier la probabilité des aimants, vous pouvez déplacer le train. Et là, le train, il se soulève. Alors, c'est un train qui contient des personnes et qui se déplace à 500 km par heure. Donc, ça avance. Il n'est pas très, très long. Ce n'est pas comme des rames de TGV. Le Thalys qui fait, je ne sais pas combien, 10 rames, enfin un truc énorme. Donc, c'est des trains un peu plus courts, mais qui transportent typiquement une centaine de personnes à 500 km par heure et qui lévite au-dessus des rails à une vingtaine de centimètres. C'est très impressionnant. Il faut voir, il y a des vidéos que vous trouverez sur YouTube. Si vous regardez MAGLEF, M-A-G-L-E-F, comme Magnetic Levitation Train, MAGLEF. Soit le japonais, c'est pas le Shinkansen le japonais, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est le MAGLEF, je ne sais plus comment il s'appelle. Et le chinois, il y a des vidéos où on voit à l'intérieur du train. Alors, à l'intérieur du train, c'est un train normal, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'intérieur du train, il y a un panneau qui indique la vitesse du train. Eh bien, je peux vous dire, ça accélère. Les gars, ils sont à zéro. Ils font les 30 km de l'aéroport à la ville. Mais je crois que c'est Shanghai. Enfin bon, de l'aéroport à la ville, ils font les 30 km en 6 minutes. Ça monte à 400 à l'heure, on est à plein pot, on reste 5 secondes à 400 à l'heure, on redescend et on est arrivé. C'est impressionnant. C'est un train très très impressionnant. Alors une autre application, en fait l'application la plus courante. Ça c'est assez, comment dire, c'est pas fréquent quoi. Il n'y a pas beaucoup de trains à l'évitation superconductrice parce qu'il faut faire la piste spéciale. Donc c'est pas très utilisé pour les trains en réalité. Les TGV ou les trains comme ça sont bien plus efficaces en fait pour faire des trains à grande vitesse. Les trains habituels sur les rails habituels plutôt que des trains à l'évitation superconductrice. Par contre, là où la superconductivité est énormément utilisée, c'est dans les appareils à imagerie par résonance magnétique, dans l'imagerie médicale. Ces aimants que l'on utilise pour faire cette imagerie dite par résonance magnétique nucléaire, on enlève nucléaire parce que ça énerve les gens. Mais en fait c'est pas du tout dangereux. C'est vos noyaux de vos atomes qu'on fait bouger un peu. Donc c'est pas dangereux du tout parce qu'on fait de la médecine avec, on fait de l'imagerie médicale avec cette imagerie par résonance magnétique. Elle a besoin d'avoir un très fort champ magnétique. Et d'où on le sort d'électro-aimants très puissants où on fait passer beaucoup d'ampères dedans. Mais beaucoup d'ampères ça veut dire ça chauffe. Ça veut dire ça déforme l'appareil parce que ça chauffe et parce que les courants qui vont dans le même sens se repoussent. Donc pour éviter ça, pour limiter ça, on utilise des électro-aimants supraconducteurs. Et d'abord ça permet aussi d'atteindre des champs bien plus intenses. Et donc en faisant ces aimants supraconducteurs, on peut atteindre des champs dans ces appareils qui sont de l'ordre de 7 à 9 Tesla. Des champs très intenses. Et c'est parce qu'on a pu atteindre ces champs aussi élevés qu'on a pu améliorer la résolution des images faites par ces électro-aimants. Quand c'était plutôt 3 Tesla, c'était moins, je ne vais pas dire net, c'est pas une question de netteté, c'est une sorte de finesse d'image. Donc c'était moins net, moins fin. Les images étaient moins fines. Et donc maintenant il y a un laboratoire justement qui est dans l'organisme où je travaille, donc OCEA, qui s'appelle Neurospin. Et dedans ils ont un appareil d'IRM qui est un appareil expérimental où le champ est de 12 Tesla. Et c'est pas en laboratoire, c'est un appareil, bon c'est un prototype encore, enfin c'est pas un truc qui est vendu à 50 000 exemplaires. Mais c'est un appareil, c'est pas un bricolage dans un laboratoire, c'est un truc qui est utilisable dans un contexte médical. Donc voilà, ça sert surtout à ça la superconductivité actuellement, surtout à ça. Les appareils de par imagerie de résonance magnétique. Ça sert aussi au LHC, encore un autre endroit. Enfin le LHC c'est le Large Hadron Collider, le collisionneur de particules au CERN, à Genève. Les aimants qui courbent la trajectoire des particules, qui tournent en rond sur cet anneau de 27 km. Les aimants, ils font plusieurs tests là, le champ magnétique des aimants. Et ce sont des aimants superconducteurs, on n'arriverait pas à le faire sinon. Une autre question ? Oui ? Attends, je vous passe le micro pour voir ce qu'on enregistre. Ah, vous enregistrez, excusez-moi. Tout ce que vous dites sera enregistré. Donc quand je dis des gros mots, c'est enregistré. Dites une question pour Sunshine, justement. Vous avez développé, vous avez un peu réfléchi. Oui, j'ai un peu réfléchi à Sunshine aussi. Alors, je n'en parle pas en général parce que je suis cruel avec Sunshine. Alors, Sunshine, pour rappeler l'histoire, c'est le soleil s'éteint. Et pour le rallumer, on y va avec un vaisseau qui contient une énorme bombe nucléaire. Alors, qu'une étoile comme le soleil puisse s'éteindre, c'est un non-sens. L'extinction, ça fait référence à la combustion où on met de l'oxygène et un truc qui brûle, chaud, du bois et de l'oxygène et ça brûle. Si vous enlevez le bois sur l'oxygène, ça s'éteint. Bon, le soleil, ça ne brûle pas. Ce n'est pas une combustion de chimie. Le soleil, il brille parce qu'il est chaud. Donc, le soleil, il s'éteint s'il est moins chaud. Ça prendra à peu près 5 milliards d'années. Donc, il ne va pas s'éteindre comme ça. Bon, premièrement. Ensuite, si le soleil s'éteint, s'il ralentissait son taux de production d'énergie, s'il ralentissait sa luminosité diminuée, ce n'est pas en envoyant même toutes les bombinettes nucléaires de la Terre tout ensemble d'un coup sur le soleil qu'on va changer quoi que ce soit. Le soleil, en une seconde, même pas, en un millionième de seconde, il produit autant d'énergie que l'humanité en consomme en une année. D'accord ? Donc, vous arrivez avec vos bombinettes, et puis le soleil, il vous rionnait quoi. Enfin, s'il pouvait rire, il vous rionnait. Donc, vous ne vous laissez pas de rallumer le soleil avec ça. Donc, le plan de départ est ridicule. Bon, admettons. Admettons qu'on fasse ça. Si on enlève ça, on arrête le film, évidemment. Donc, il n'y a plus de film du tout. Puisque le point de départ du film, les gars, ils vont dans l'espace pour les rallumer le soleil avec leurs bombinettes, ça disparaît, donc il n'y a plus de film. Alors maintenant, ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est, dans ce film-là particulièrement, il y a des choses intéressantes à discuter. Ça, c'est l'aspect désagréable. Je suis désagréable avec le film, mais je n'aime pas être désagréable avec les films de science-fiction. Donc, ensuite, il y a qu'est-ce qu'on voit comme manifestation technique ou scientifique dans ce film que l'on pourrait améliorer sans changer l'intrigue. Dans ce film, il y en a. Il y a des films où on ne peut pas. Si on enlève le point faux ou le point litigieux de science, ça enlève l'intrigue, donc on ne le fait pas. Alors là, on pourrait améliorer ce film de plein de façons en respectant la science. C'est ça que je lui reproche. C'est pour ça qu'il m'énerve. Ce n'est pas parce qu'il est faux. Il y a des tas de films de SF qui sont faux. Mais lui, il m'énerve pour ça. Par exemple, il pourrait être amélioré sans rendre le film faux. Quand les humains sont dans leur vaisseau interplanétaire, ils vont vers le Soleil. Donc, quand on s'apporte du Soleil, d'une façon ou d'une autre, on se dit qu'il va faire chaud. Vraiment, chaud, ça fait référence à la température. La température, c'est quelque chose qui se mesure par l'agitation des molécules du gaz que vous considérez. Dans l'espace, il n'y a pas de molécule de gaz, donc il n'y a pas de température. On ne peut pas dire ça comme ça. Vous recevez de la lumière du Soleil que vous absorbez. Cette lumière solaire que vous absorbez vous chauffe, vous, et vous donne de l'énergie. Donc, ce n'est pas bien. Enfin, il ne faut mieux pas en recevoir trop. Si on s'approche effectivement très très près du Soleil, ce flux de lumière devient tellement intense, parce que vous êtes proche du Soleil que vous pouvez abîmer un vaisseau, abîmer des humains évidemment et abîmer un vaisseau. Donc, ce vaisseau qui s'approche du Soleil, ils sont très malins. Ils ont mis une espèce de bouclier devant le vaisseau et le vaisseau est en long, derrière le bouclier, dans l'ombre du bouclier. Rien à dire. C'est très bien. Il y a un machin devant qui empêche le vaisseau de prendre, qui encaisse pour le vaisseau le flux de rayonnement. Bon, alors jusque-là, tout va bien. Le flux de rayonnement, il est très intense. Quand on va vers Mercure, ils vont même s'approcher beaucoup plus près que ça du Soleil. Mais il faut imaginer, quand on a la distance de Mercure à la place de la distance de la Terre, le flux de lumière du Soleil, il est dix fois plus intense. C'est-à-dire que la lumière du Soleil hors atmosphère, on reçoit à peu près 1300 watts par mètre carré. Vers Mercure, c'est pratiquement dix mille watts, un peu plus de dix mille watts par mètre carré. Donc, c'est très intense. Ça veut dire, vous commencez à pouvoir faire griller un steak pratiquement en le posant comme ça. C'est-à-dire vous, quoi. C'est-à-dire vous, vous vous posez comme ça face à dix mille watts par mètre carré et vous grillez un peu, déjà. D'accord ? Donc, c'est un steak. Enfin, avec le respect que je vous dois, on est des steaks quand même. Donc, voilà. À Mercure, on ne se met pas devant le Soleil, quoi. Mais on n'est pas carbonisé. Dans le film, il y a un gars qui se met devant, il n'est plus dans l'ombre du truc. Il se met et il explose comme... Non, il va avoir chaud, mais il a le temps de réagir. Et alors, le truc qui les protège, c'est une espèce d'hémisphère qui est en version énorme, parce que le vaisseau est très grand, en version énorme. C'est une espèce de bouclier comme les boucliers que vous avez déjà dû voir certainement dans ce qu'on appelle les corps de rentrée atmosphériques. En gros, quand la capsule spatiale, elle rentre sur Terre pour protéger ses occupants, il y a un bouclier qu'on appelle thermique qui vient limiter le flux de chaleur qui vient d'où ? Pas du rayonnement, du Soleil, pour le coup. Il vient du fait que l'objet rentre extrêmement vite dans l'atmosphère de la Terre, et que les frottements de l'atmosphère de la Terre sur l'objet les chauffent, et que cette chaleur, si on n'en protège pas les occupants, il grille. C'est arrivé. Ou ça fait exploser la navette. La navette spatiale qui a explosé, une des navettes spatiales qui a explosé, parce qu'il manquait dans le revêtement de protection une tuile. Il y a un endroit où la chaleur est passée. Un tout petit endroit qui faisait ça. Et ça a fait exploser tout l'engin. Donc ils ont ce bouclier, ils sont dans l'ombre de ce truc, et ce bouclier, il a exactement la gueule d'un bouclier de protection pour la rentrée dans l'atmosphère. Mais ce dont on veut se protéger, ce n'est pas des frictions de l'air sur un véhicule qui va très vite. C'est de la lumière qui vous arrive du soleil. Quelle est la meilleure façon de se protéger de la lumière ? Un miroir. Exactement. Donc si la place de ce bouclier avait mis un grand miroir, c'était parfait. Ça ne changeait rien. Le gars pouvait bricoler, et puis sortir, il se faisait écrabouiller. Bon, ce n'est pas très simple. Donc ils auraient pu mettre un grand miroir, ça aurait été beaucoup plus malin. D'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience. J'ai fait ça quand mes enfants étaient petits pendant plusieurs années, et je suis passé pour un con pendant plusieurs années sur les plages du sud de la France. Si vous avez l'occasion de les visiter, très belle plage, il fait beau. En été, en général, il fait beau. Vous voulez vous protéger du soleil, vous faites quoi ? D'abord, vous n'avez pas envie de protéger. En Belgique, on veut du soleil. Donc on va se faire carboniser la gueule, comme pas mal de Français, sur les plages. Mais après, il y a ceux qui sont chauves, comme moi par exemple, ou qui n'aiment pas le soleil, ils veulent se protéger du soleil, ils font quoi ? Ils sortent le parasol. Et le parasol, c'est quoi ? C'est un bout de tissu coloré, marron, marronnasse souvent, que vous mettez au-dessus de vous, et vous vous mettez dans l'ombre du parasol. Est-ce que vous limitez vraiment la quantité d'énergie que vous recevez du soleil ? Vous recevez la lumière directe, vous vous dites en lumière directe, je suis dans l'ombre quand même, faut pas déconner. Mais le parasol, il absorbe la lumière du soleil. Imaginons qu'il l'absorbe entièrement. En pratiquement, il en réfléchit un petit peu, il en diffuse un petit peu. Imaginons qu'il absorbe entièrement la lumière du soleil qui tombe dessus. Il va s'échauffer. Et il va donc rayonner sous forme de lumière infrarouge la lumière qu'il a absorbée. Et en gros, la moitié au-dessus, la moitié en-dessous. Donc vous êtes sous votre parasol, et ça ne fait que diviser par deux la quantité d'énergie que vous recevez du soleil, en gros par deux. Sauf qu'au lieu de la recevoir sous forme de lumière visible et d'ultraviolet, donc qui peuvent éventuellement vous faire des coups de soleil, vous la recevez sous forme de lumière infrarouge. Donc sous un parasol, vous ne faites que diviser par deux la lumière directe et par zéro la lumière diffusée ambiante sur le sable, etc. Meilleur moyen, vous prenez un miroir, alors moi j'aimerais un miroir parce que ce n'est pas facile à plier dans les bagages, vous prenez une couverture de survie côté réfléchissant que vous mettez sur le parasol qui sert de structure. Meilleur moyen, la lumière est réfléchie et l'ombre dans laquelle vous êtes, elle est beaucoup plus fraîche. Fraîche, elle n'est pas fraîche, il fait chaud, on est sur la plage, c'est Paris, enfin c'est le sud de la France, en plein été, il fait 35. Mais vous n'avez plus que 0% ou peu sans faux du flux solaire direct. Vous avez le flux diffusé sur le côté, vous avez la température de l'air, mais vous n'avez plus en lumière solaire directe, en flux d'énergie directe, vous n'avez plus la moitié, vous avez zéro du flux solaire direct. Et donc vous êtes mieux. Voilà, je fais une faire inventaire, je n'ai jamais cherché à faire de l'argent avec, car la science par défaut est open source comme on dit maintenant. Donc voilà, c'est pour vous, ça marche. Et je suis passé pour un con de nombreuses fois sur la plage à mettre mes gamins sous un parasol avec un machin qu'il faut tenir parce que ce n'est pas prévu pour et il faut mettre des attaches pour qu'il y ait du vent. Enfin bref, c'est le bordel. Mais essentiellement, ça marche. Une question plus personnelle. Vos amis vous invitent encore au cinéma ? Oui, ils m'invitent encore au cinéma. Mais en fait, il faut réaliser une chose, c'est que comme faisait remarquer, je ne sais plus quel auteur de science-fiction, évidemment, les gens, par défaut, devant des phénomènes un peu extraordinaires, sont un peu incrédules du phénomène extraordinaire. Ils se disent, c'est bizarre. Alors que des fois, ça peut être une chose tout à fait réaliste. Voilà, on peut être incrédules devant une lévitation supérieure. Et pourtant, c'est la vraie science. On peut être incrédules devant, vous me verriez léviter au-dessous du sol, vous seriez incrédules et à juste titre, il y aurait probablement un truc. Donc, quand on regarde un film de science-fiction, on débranche son module d'incrédulité. Et on regarde le film pour ce qu'il est. Ça veut dire un divertissement, un amusement. Alors évidemment, moi, c'est vrai qu'en parallèle, il y a toujours le module physicien qui tourne, mais ça ne m'empêche pas de profiter du film au prétexte que la science est bien ou maltraitée. Ce qui fait la qualité du film, bien sûr, vous en êtes évidemment, j'en suis persuadé, tout à fait convaincu, c'est ces qualités scénaristiques, divertissantes ou je ne sais pas quoi, esthétiques, qui font ces qualités cinématographiques et pas la science qui est dedans. Alors, on peut faire de la bonne, comment dire, on peut utiliser des films qui sont très faux scientifiquement, très très faux scientifiquement, on peut quand même parler de science avec. Ça n'empêche pas. Simplement, c'est plus facile pour les étudiants parce que là, on voit que c'est faux, c'est évident que c'est faux et que la réponse est facile à trouver. Quand c'est plus difficile à trouver, c'est plus compliqué ou quand c'est semi-faux ou quand c'est juste, mais il faut argumenter longtemps. Donc, ce n'est pas gênant. Et du coup, moi, je vais encore au cinéma. Alors, il y a une fois ou deux, alors sur Avatar en particulier, parce qu'Avatar, ça m'a agacé. C'était un gros blockbuster américain. Donc, je n'avais pas envie d'aller dépenser mon argent pour Monsieur Cameron. Donc, j'ai dit, je n'irais pas le voir. Alors, j'ai regardé sur les forums internet, j'ai regardé les bandes annonces qu'on voit sur internet, tout ça. Donc, j'avais commencé à travailler sur Avatar, ce que je raconte là. L'essentiel de ce que je raconte là, je le savais, je pouvais déjà le dire uniquement avec l'information qui était dispersée sur internet, sans jamais avoir vu le film. Et puis, je me suis dit, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pourquoi ? Ce n'est pas bien méthodologiquement. Quand on est scientifique, quand on est historien, quand on est géographe, bref, quand on a un travail, on se doit d'aller aux sources primaires et pas aux sources secondaires. On se doit d'aller lire les textes en latin de Dioclétien, pour savoir ce qui se passe à l'époque de Dioclétien. On se doit d'aller lire Charlemagne dans la langue qu'il écrivait. D'accord ? Si on veut parler de Charlemagne. On se doit de lire les textes d'Einstein aussi, non pas pour les analyser soi-même, mais pour s'en faire une idée si on parle, n'est-ce pas, Claude, de relativité. Mais on se doit de le faire. Après, on l'utilise ou pas dans son cours, dans sa conférence, on en comprend des choses ou pas, on sait en parler intelligemment ou pas, mais on se doit de faire ça. Et donc, je me devais d'aller voir ce qui, pour moi, était la source primaire, Avatar. Alors là où j'étais astucieux, c'est que j'ai profité de l'invitation de la revue Ciel et Espace à écrire un texte sur Avatar. Quand je leur ai dit, j'ai des idées sur le film Avatar, je suis un malin, ils ont dit, ah mais on a une idée géniale, tu vas nous faire un article. J'ai dit, ah super, vous avez une super idée. Vous allez donc me payer le billet pour aller voir le film. Et donc, c'est leur argent qui est passé chez Cameron. Et j'ai été voir le film. Du coup, j'ai fait mon travail scientifique. J'ai été voir les sources primaires et j'y suis allé. C'était la seule fois où j'ai fait ça avec un truc comme ça, avec une espèce de frontale, avec mon carnet de notes. Parce que j'y allais pour ça. Donc, j'ai fait ça. Donc, je peux vous dire, la séance, c'était carnaval à côté. Les gens me regardaient comme un taré. J'étais en train d'écrire des trucs, de prendre des notes parce que l'article, j'ai dû le faire alors que le DVD n'était pas encore sorti. Je n'allais pas le voir 50 fois le film quand même. Donc, quand je regarde un film, je ne retiens pas tout ce qu'il y a d'intéressant à dire. Par exemple, Prometheus qui est sorti récemment, qui m'a consterné. Bon, on est d'accord, tout va bien. Donc, vous êtes mes amis, mais je le savais déjà. Donc, Prometheus, j'ai noté plein de trucs et je n'ai pas pris le papier crayon. J'ai noté comme ça au débeauté. Et après, vous voyez que je ne résiste, je ne recule devant aucun sacrifice. Non seulement j'ai donné mon argent pour ce film, mais j'ai donné mon argent pour le DVD. Et après le DVD, je le regardais avec un copain paléontologue, qui est très bon en biologie, en sciences naturelles, on va dire. On l'a regardé, on a mis à peu près 6 heures pour le regarder en détail. Et j'en ai produit un article qui est paru dans la revue Bifrost, où ça a vraiment... Comme il m'a énervé, je le dégonne. Et la science dans Prometheus, c'est très, 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 très mauvais, vraiment. Et donc, du coup, voilà, je ne fais pas ça typiquement, ça m'arrive. Après, je prends les DVD. L'avantage des DVD, alors c'est ça. Tout à l'heure, je parlais de la position qu'on a quand on fait ce travail-là, qui est une position un peu d'astrophysicien. C'est-à-dire, l'information d'où vient sous forme de lumière, vous ne pouvez pas agir dessus. Je ne peux pas aller dans le monde d'Avatar pour vérifier ce que je dis. Je ne peux pas aller dans le monde de Star Wars, quand je parle de Star Wars. Je ne peux pas aller dans Tintin. La lumière vient, et voilà, je me débrouille avec ça. Et je fais au mieux. Au mieux. Il y a quand même un pouvoir extraordinaire qu'on a par rapport aux astrophysiciens, c'est qu'on prend la télécommande et on fait pause. Ça, c'est génial, on peut arrêter le temps. Ça, c'est génial. Et donc, vous, on peut regarder avec un double décimètre, on peut faire des trucs, si on veut, sur l'écran. Pas grand-chose, mais on peut faire des petites choses. Et donc, voilà, c'est le seul pouvoir qu'on a par rapport aux astrophysiciens qui ne peuvent pas arrêter le temps, malheureusement. Enfin, c'est peut-être mieux, d'ailleurs, parce que sinon, il serait à tout le temps arrêté. Vous seriez là, à bouger comme ça, parce que les gars, ils arrêteraient tout. Vous direz, attendez, on va regarder l'éruption solaire. Vous serez peut-être embêtés en permanence. Une autre question ? Oui, Nicolas. J'en ai deux, en fait. La première, mais qui peut peut-être déboucher sur une nouvelle conférence, je ne sais pas. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous ne vouliez pas démonter le film. Donc, maintenant, comme vous venez de faire une séance qui démontait d'autres films, vous avez dit qu'il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas justes non plus dans Avatar. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples ? Absolument. Alors, qui ne sont pas justes dans Avatar ? Enfin, qui ne sont pas justes. Qui ne sont pas justes, c'est les montagnes qui flottent, quoi. Voilà. On comprend pourquoi elles pourraient flotter, mais le nombre qu'on met, il fait que ce n'est pas juste, du coup. Que l'argument ne tombe pas, et donc ce n'est pas cohérent. Un autre truc pas juste, ou plutôt que pas juste, qui semble très difficile à comprendre, tel que c'est présenté dans le film, c'est leur espèce de capacité à se brancher biologiquement par des sortes de clés USB biologiques. Vous savez, dans les animaux, les chevaux, par exemple, ils ne montent pas sur le cheval et U. Ils montent sur le cheval, ils prennent un truc du cheval, ils prennent un truc qui a sur eux, ils le branchent, et le cheval, il fait ce que vous voulez qu'il fasse. Vous dites, je ne sais pas quoi, dans votre tête, le cheval, il vous comprend. Donc là, déjà, il y a un premier problème, déjà, de connectique. Comment ça se branche, ce truc-là ? Et après, comment un cerveau de Navi, c'est même pas d'humain, de Navi, communique avec un cerveau de cheval ? Je ne sais pas si j'avais une communication avec un cerveau de chien, ou de cheval, ou de vache, je ne suis pas très sûr qu'on arrive à discuter, ou à simplement, il se remet des choses communes, compréhensibles de l'un à l'autre. Donc ça, c'est ces soucis-là. Et après, il y a des soucis plus bêtement techniques, il y a une espèce de réseau Internet planétaire, finalement, dans ce truc-là. En fait, je vais revenir un peu en arrière encore, quand Grace Augustine dit qu'il y a 10 puissance 12 arbres sur Pandora, pourquoi est-ce qu'elle dit 10 puissance 12 ? Et on va revenir sur la chose fausse, enfin, chose fausse, ou, disons, techniquement discutable. Pourquoi elle dit 10 puissance 12 ? On peut regarder combien il y a d'arbres sur Terre, les gens qui connaissent bien ça m'ont dit, ils estiment le nombre d'arbres sur Terre à 500 milliards. 500 milliards, 10 puissance 12, c'est 1 000 milliards. Donc, un facteur de près, c'est la même chose. Donc, 10 puissance 12, c'est un nombre raisonnable, finalement. Mais surtout, 10 puissance 12, c'est le nombre de neurones qu'on a dans le cerveau. Et quand on regarde bien un arbre, un arbre, c'est un machin avec des peintres petits poils, les racines, et puis il y a un gros tronc. Et quand on regarde une cellule nerveuse, il y a un machin avec des petits poils, ça, c'est pas des petits poils, c'est des dendrites, et puis il y a un long truc qui s'appelle l'axone. Donc, il y a une sorte de parallèle, au tout moins visuel, entre un arbre et ses racines, et une cellule nerveuse. Et l'idée qui est derrière ça, c'est l'idée du cerveau planétaire, c'est que cette planète Pandora, c'est d'ailleurs tout ce qu'on voit dans le film, les gens, quand ils meurent, ils vont dans le cerveau planétaire de Pandora, ils vont dans la mémoire commune de Pandora, c'est que finalement, tous ces arbres sur Pandora, tous ces arbres sur Pandora, sont connectés entre eux, comme les neurones, comme les cellules nerveuses dans un cerveau humain, et que ça fait à l'échelle d'une planète, une sorte de cerveau, dont les navis sont des éléments qui peuvent s'extérioriser de ce cerveau, ou s'y brancher, ou les animaux aussi d'ailleurs, s'y brancher par leur petite clé USB organique. Donc ça, évidemment, on a du mal à croire que... Après, ils s'en servent pour communiquer entre eux, de ce réseau Internet arboricole, enfin d'arbres planétaires. Alors le problème, c'est que, bon, les potentiels d'action dans les... Enfin, je ne sais pas comment c'est les potentiels d'action chez les navis, mais chez les humains, c'est 30 mètres par seconde. Donc pour aller de là à là, ça fait une seconde pour aller de là à 30 mètres. Quand il y a des centaines de kilomètres de discussion à avoir, bon, ça ne marche pas, quoi. Donc notre réseau Internet, il est à la taille de la planète, mais la vitesse de déplacement de l'information, c'est quasiment la vitesse de la lumière. Donc du coup, voilà, on est un peu... Ça ne fait pas tellement sens d'avoir un espèce de système où on peut discuter, ben oui, par deux, trois arbres interposés à 500 mètres, avec un délai ou à 600 mètres, par exemple, ça fera plus rond, avec un délai de 20 secondes, on peut discuter et dire « Salut mon pote ! Salut mon pote ! Comment tu vas ? Ça va bien ? » Ouais, ce n'est pas pratique, quoi. Là encore, j'ai fait deux secondes. Donc on ne le sent pas comme un réseau, quoi. Et puis on ne sait pas comment ça marche. Mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas comment ça marche que c'est faux. Ça, ce n'est pas une preuve. Mais simplement, techniquement, les ordres de grandeur ne sont pas bons de vitesse de propagation, vu la taille de l'engin, enfin, bon, ça ne fait pas tellement sens. Mais c'est ça, l'image qui est derrière, c'est ça. Et ça rappelle encore une autre image derrière, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse Gaïa, l'hypothèse faite par un scientifique anglais qui s'appelle James Lovelock, qu'il faudrait considérer la Terre entière comme un être vivant, dont nous sommes des éléments à l'intérieur, au même titre que dans nos cellules, enfin, nos cellules sont vivantes et font partie d'un super-organisme qui est nous. Et dans nos cellules, il y a aussi des êtres qui sont les organites et qui font des choses et qui, pour certains, ont un ADN spécifique, comme par exemple les mitochondries. Donc il y aurait les mitochondries, les organites intracellulaires, les cellules, le super-organisme qui est nous, et puis le super-super-organisme qui est la planète dans son ensemble. Bon, ça c'est l'hypothèse qu'on appelle Gaïa. Cet organisme-là, il s'appelle, James Lovelock l'appelle Gaïa, bon, c'est quelque chose qui est très discuté parmi les biologiques, ça n'est pas une hypothèse validée. Mais c'est ça aussi qu'il y a derrière dans Pandora. L'hypothèse Gaïa, le cerveau planétaire lié par des arbres avec des êtres vivants qui font partie ou pas de ce réseau en s'y branchant comme ils veulent entre animaux, entre êtres vivants ou directement sur le réseau. Bon, ça ne fait pas tellement sens sur Terre. Mais je ne sais pas comment ça marche. Alors après, il y a le truc qui ne marche pas non plus, auquel on ne croit pas du tout. Les navis, ça les intéresse, ok. Ils ont une gueule d'humain, c'est des humanoïdes de 3 mètres, bleus avec une tête de chat. Bon, c'est normal qu'ils soient humanoïdes parce que si c'était des petites boules de poils qui roulent par terre, ce n'est pas facile de dire que la boule de poils se déplace comme ça, si elle est contente ou pas contente. Donc souvent, les extraterrestres ont des gueules d'humanoïdes ou ils ont des gueules qu'on reconnaît simplement parce qu'on veut pouvoir avoir de l'empathie avec eux, reconnaître s'ils sont tristes ou méchants ou contents. Que ça soit facile. Les animaux désagréables, ils ont des têtes de loups. Les animaux herbivores, ils ont des têtes de rhinocéros dans le film. Les animaux un peu désagréables, mais quand même utiles, c'est comme les bansheys, ils ont des têtes de dragon, enfin, ils ont des têtes un peu aussi qui les rendent un peu agressifs, disons. Donc tout ça, c'est pour nous faciliter le repérage. Mais en revanche, un truc qui ne colle pas du tout, c'est que les humains, pour aller voir les navis, ils ont des sortes de marionnettes organiques. C'est-à-dire que l'humain, il n'arrive pas comme humain devant un navi qui fait 3 mètres de haut. Il y a une sorte de corps navi, sans vie, si j'ose dire, qui est inanimé, et dont un humain peut prendre le contrôle, ce corps est un corps artificiel, enfin, c'est un corps qui a été produit par clonage ou par je ne sais quelle méthode, et dont un humain peut prendre le contrôle, et à ce moment-là, le corps s'anime et se déplace, mais c'est un humain qui est au contrôle de ce corps. Alors ça, c'est pareil. Si on calcule le taux de transfert de données qu'il faut, les terabits par microsecondes, si j'ose dire, les quantités d'informations qu'il faut transporter en continu, tout simplement pour maîtriser un corps comme le corps humain, et là, ce n'est pas un corps humain, c'est le corps qui ressemble à un corps humain, mais qui est celui d'un extraterrestre, dans des conditions de l'extraterrestre, dans des conditions qui ne sont pas humaines, de nature, de gravité, de tout ce qu'on veut qui ne sont pas humaines. Et alors il fait qu'il y a une coupure de liaison, parce que le wifi ne marche plus, et le corps tombe. Quand les gars sont dans leur hélicoptère, dans la zone du vortex, où il y a le champ magnétique super intense qui fait tenir les cailloux en l'air, les instruments ne marchent plus. Les communications ne marchent plus. Mais les navis, le corps, l'avatar, pour ça ça s'appelle l'avatar, l'avatar il marche toujours. Le débit, la wifi, il marche toujours. Bon. Donc il y a des choses comme ça qui ont du mal à y croire. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Alors, la deuxième question. Vous avez parlé tout à l'heure, avec votre approche dans l'exposé de la gravité, du fait qu'on avait une gravité de 0,76 G. Donc effectivement, quand j'ai revu le film, puisque forcément j'ai préparé un petit peu la séance, donc j'ai revu le film. Mais quand j'ai revu le film, j'avais tiqué sur la même remarque du colonel. Est-ce que vous avez fait d'autres types de calculs qui permettaient de confirmer effectivement cette gravité ? Alors, je n'ai pas trouvé d'autres, mais c'est soit par ignorance ou par inertie, mais je n'ai pas trouvé d'autres façons de... Si on fait varier, si on se dit que, dans mon estimation, il y a des hypothèses, et on peut les changer un peu, que ce n'est pas 50-50, la surface, planète, océan, mais c'est deux tiers, un tiers comme la Terre. Alors évidemment, quand on voit Pandora depuis l'espace, on ne voit pas l'autre côté. Et l'autre côté, ça se trouve, c'est un immense océan ou c'est un immense continent où on n'en sait rien. Si vous prenez la Terre, vous la regardez du côté du Pacifique, vous vous dites, disons, il n'y a pas beaucoup de continents, cette planète. Si vous la regardez du côté de l'Eurasie, vous vous dites, oula, il n'y a pas beaucoup d'océans. Donc bon, ça, ça peut être un biais, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, donc là, on est embêté. Et puis, cette surface de forêt, moi, je dis que la surface de forêt, je la connais. La surface de forêt, c'est 10 puissance 10 hectares. Mais quelle fraction de la surface des continents ça représente ? J'en sais rien, quoi. Ça ne peut pas être... Même si c'est 100%, ça fait 4200 kilomètres, donc si c'est... Alors, 100% est 2 tiers ou 50-50 pour la surface continent-océan. Si on fait moins, on va faire une planète plus petite ou plus grande. Enfin, voilà, il faut essayer de trouver quelque chose qui donne une gravité plus petite que celle de la Terre, pas trop petite. Alors, il y a une marge. Je n'ai pas regardé la marge, je n'ai pas cherché. C'est un peu la limite de l'exercice. C'est qu'on peut... Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est proposer le raisonnement, trouver une valeur qui m'amuse, qui me paraît, disons, raisonnable, et après faire l'exercice qu'on ferait en sciences fondamentales, en sciences, en recherche, vraiment. Là, on ne lâche pas l'affaire. Là, on veut savoir combien ils valent les paramètres. Donc, on se démerde, on mesure, on discute, on lit, enfin, on se débrouille pour essayer d'affiner ça. Bon, là, j'avoue que je n'ai pas toujours l'influx pour trouver 50 façons de faire. Je reconnais bien volontiers, parce qu'à la fin, bon, on ne sait pas la réponse. Je ne peux même pas aller la vérifier. Et puis, éventuellement, je pourrais aboutir, si je creusais trop, peut-être à une incohérence quelque part, parce que le film ne cherche pas forcément à être cohérent. Cette cohérence que moi, je trouve parfois, elle n'est peut-être même pas voulue plutôt par l'auteur. Dans Tintin, par exemple, je reprends Tintin encore, il y a des choses qu'on peut trouver cohérentes, mais je ne suis pas sûr qu'Hergé ait cherché à les rendre cohérentes. Il y a des cas où c'est sûr, parce que Hergé se documente beaucoup, Hergé se renseigne beaucoup, et donc il fait des efforts pour que ça fonctionne, pour que ça marche, que ça soit réaliste, ce qu'il raconte, mais il y a des fois, il fait des fautes grossières, et puis il peut y avoir des choses qui sont cohérentes, malgré lui, de toute façon. Donc là, je ne sais pas. Je les avoue, des fois, je ne fais pas toujours l'effort d'avoir 50 façons. Là, la remarque de Kouarich, elle m'intéresse, parce qu'elle va dans mon sens, elle va dans ces un peu plus petits que la gravité de la Terre. Donc je la prends, mais après, elle n'est pas très quantitative, malheureusement. Quelqu'un désire poser une dernière question, faire une dernière remarque ? Oui, alors, je voudrais revenir sur la première image de votre diaporama, donc c'est où on voyait Pandora sur fond de Polyphème, et on voit que Pandora est assez petite, finalement, face à cette planète, et que c'est un satellite, vous l'avez même mentionné plusieurs fois, et ce que je me demande, c'est est-ce que ce ne serait pas dangereux que Pandora, elle tourne autour de Polyphème, au final. Oui, oui, certainement. Qu'est-ce qui se passe quand elle passe derrière Polyphème, par rapport aux deux soleils d'Alpha du Centaure ? Est-ce que ce ne serait pas extrêmement froid pour la vie sur Pandora ? Alors, non, ça dépend combien de temps on y reste, parce que, si on croit mon estimation de distance, 300 000 km, si on pense que le raisonnement, bon, il n'est pas mauvais, il dépend de plein de choses, mais bon, imaginons que lors de grandeur du rayon de son orbite, ça soit, mettons, 300 000 km, peut-être 400 000, peut-être 500 000, enfin, pas un million de kilomètres, mais dans quelques centaines de milliers de kilomètres, ça veut donc dire qu'on peut calculer, parce qu'on connaît, alors, ça ressemble à Jupiter visuellement, mais on nous dit que c'est comme Saturne pour le rayon, alors, mettons, comme Saturne pour la masse, ou lors de grandeur de la masse, mettons, comme Saturne, on peut calculer l'orbite, le temps d'orbite, de Pandora autour de Polyphème, et on trouve, je ne sais plus exactement, je crois, 38 ou 39 heures. Donc, bon, elle pourrait avoir les deux soleils masqués, parce qu'elle passe dans l'ombre, bon, ça serait une sorte d'éclipse des soleils par Polyphème, et elle reste dans l'ombre, bon, si elle ne les reste pas trop longtemps, ça ne pose pas ce problème, alors, il faut calculer exactement combien ça fait, je ne me rends pas compte, mais une chose, par contre, qui va se produire plus certainement, c'est que la période de rotation de Pandora sur elle-même, et sa période de révolution autour de Polyphème, vont être synchronisées, c'est le cas pour Io, par exemple, ou pour la Lune avec la Terre, les forces de marée de la planète géante, en l'occurrence, mais de la planète sur le satellite, peuvent, dans certaines circonstances, synchroniser rotation sur elle-même, et révolution, de sorte que Pandora présente toujours la même face à Polyphème. Un peu comme Pluton et Charon. Exactement. Et du coup, alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que si on se dit que cette chose peut se produire, et même va certainement se produire, parce que la distance n'est pas très importante, c'est comme Io, Jupiter, enfin, Io, Jupiter, je ne sais plus combien c'est exactement, mais c'est 1,7 jour, je crois, la période. Donc, bon, c'est à peu près le moment de grandeur, c'est quelques centaines de milliers de kilomètres, donc Io, Jupiter, c'est synchronisé. Sur Pandora, Polyphème, ça le sera aussi certainement. Alors, regardez, quand on voit ça comme image, alors, on s'en fout de ça, voilà. Quand on voit ça comme image, on voit donc que Polyphème a l'horizon sur Pandora. Alors, maintenant, mettons-nous dans le cas Terre-Lune. Comme ça, on a un repère un peu plus facile. Donc, moi, je suis sur la Terre, je regarde la Lune, et la Lune me montre toujours la même face. Je vois toujours la même face de la Lune, pas tout à fait la même face. Il y a un petit mouvement qu'on appelle la libration. En fait, si ça, c'est la face visible de la Lune, si ça, c'est la face cachée de la Lune, la Lune, elle fait ça et ça. Elle fait un petit mouvement comme ça. On voit 58 % de la surface de la Lune, et pas 50 %, juste la moitié. Il y a un petit mouvement d'oscillation comme ça de la Lune, vue depuis la Terre, et un petit mouvement d'oscillation comme ça de la Lune, vue depuis la Terre, petit, à peu près 4 degrés, 8 degrés d'amplitude. Donc, la Lune présente à peu près toujours la même face à la Terre. Très bien. Maintenant, imaginez-vous sur la Lune. Alors, vous êtes du côté de la face cachée. On ne voit pas la Terre, évidemment. C'est facile. Vous êtes du côté que la Terre ne voit pas, donc vous, si vous y êtes, vous ne voyez pas la Terre. Maintenant, vous êtes du côté de la face visible. Vous voyez la Terre. Dans le ciel, de l'endroit où vous êtes sur la Lune, vous voyez la Terre. Mais où voyez-vous la Terre ? Toujours au même endroit. Très juste. Quasiment. Il y a ce petit mouvement de libration qui fait que la Terre va osciller autour d'une position moyenne. Et voilà. Toujours au même endroit. Tout à fait juste. Et cet endroit, de quoi dépend-il ? Et voilà. Exactement. Il ne dépend que d'une seule chose. De votre position sur la Lune. Si vous êtes au centre de la face visible de la Lune, la Terre est au zénith. Si vous êtes à la limite entre la face visible et la face cachée de la Lune, la Terre est à l'horizon. Tout simple. D'accord ? Et après, entre les deux, les positions intermédiaires. Alors, regardez. S'il y a synchronisation entre rotation et révolution pour Pandora, si on voit Polyphème à l'horizon, et on voit toujours Polyphème à l'horizon, c'est que l'aventure se passe, pas n'importe où sur Pandora, du côté face visible, parce qu'on voit Polyphème, à la limite entre la face visible et la face cachée. en gros, comme on a estimé, mettons, à 20 degrés, que la hauteur du centre de Polyphème à l'air de l'ordre, au-dessus de l'horizon de l'ordre de 5 ou 6 degrés, vous êtes 5 ou 6 degrés à l'intérieur du cerf qui limite la face visible et la face cachée. Donc, vous ne pouvez pas être n'importe où sur Pandora. Vous voyez ? Donc là, on peut dire où se passe l'aventure. Elle ne se passe pas au centre de la face visible. Ça, c'est sûr. Elle ne se passe pas de la face cachée. Ça, c'est sûr aussi. Et donc, du coup, entre face visible et face cachée, sachant que la luminosité de Polyphème n'est pas complètement négligeable, il pourrait y avoir des effets, je ne vais pas regarder ça dans le détail du tout, il pourrait y avoir des effets météorologiques. Vous avez comme un flux lumineux qui est 1500 fois le flux de la Lune, qui n'est pas gigantesque. La Lune, elle ne change pas la météo. Quand c'est la pleine Lune, il ne fait pas plus chaud la nuit que quand c'est la nouvelle Lune. Donc là, vous avez ce flux-là, quand même, qui n'est pas négligeable. Il faut regarder si ça n'a pas un petit effet d'une façon ou d'une autre, alors que de l'autre côté, vous ne l'avez jamais, en plus du fait qu'il y a les soleils, etc. Voilà. Voilà. Je pense qu'on va arrêter ici. Merci infiniment pour ce magnifique exposé. Et quand tu veux, tu as toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.